Bonsoir et bienvenue dans la Foot Académie sur IRM Radio, l'art radio de Richard Joffaut. Alors la Foot Académie, vous connaissez, c'est une émission de foot et d'humeur avec des chroniqueurs et des élèves du FCF, le Formation Club France et de l'ACAD. Justement, en parlant de chroniqueurs, de chroniqueuses, de journalistes, voici Marion Hedalo. Bonsoir Marion, vous allez bien ? La reine des dîners informatifs et footballistiques tout en étant mondain. Voilà, c'est exactement ça, merci de me présenter avec autant de gentillesse, Gilles. Trois mots pour vous définir. Merveilleux. Alison Kunku, l'impératrice du football. Comment allez-vous Alison ? Bonsoir. Mon rayon de soleil. Merci. Vous êtes en forme ? En forme. Alors la vie est belle. Avec nous également, Marin Petrucci, le prince de la Première Ligue. T'as tout résumé, vous avez tout résumé, pardon Gilles. Qui règne également sur les réseaux. Exactement, alors un petit mot. Si vous voulez nous suivre, très simple, vous allez sur Twitch, vous tapez IRM Radio et vous allez nous voir en direct car on est aussi filmé, on a l'étro-transcrit. Et puis si vous voulez nous joindre par SMS 0761 59 62 68, nous envoyer un petit texto, on se fera un plaisir de répondre à toutes et toutes vos questions. À la table également, Emile Nguessant. Comment allez-vous Emile ? Je vais très bien. Expert en coupé décalé des années 2020 et en football africain et en football tout court des années 80. Exactement. Parce que Marion, vous appelez Emile chez lui, vous dites, ne me dérangez pas, je suis en train de voir un match de 1982. 98, 99 pardon, la super coupe d'Afrique qui a opposé la SEC d'Abidjan, donc club ivoirien à l'Espérance de Tunis. Gros match, tout le monde s'en rappelle autour de la table. Gros match. Il semble que... Et ça a révélé des joueurs comme Aruna Dandane, etc. que vous connaissez bien. Bien sûr. Aruna Dandane, ça c'est sûr. Alors voilà un spécialiste, j'en ai un autre à la table. Stan Rudy. Comment allez-vous Stan ? Bonsoir. Alors Stan élève avec moi de la formation journaliste sportif du FCF. Une première prestation remarquée, le voilà qui revient. Et Stan, alors honnêtement, je ne vais pas me jeter de fleurs, mais cette année avec moi, vous avez j'espère appris des principes du journalisme. Et vous avez beaucoup, beaucoup accumulé de connaissances sportives. On va faire un exemple. Stan qui est le dernier vainqueur du Tour de France. Merci Stan. Ça prouve que ce n'est pas truqué. C'est un Colombien. Ça prouve que ce n'est pas truqué. Ah oui, c'est un Colombien. Egan Bernal. Bernal. Alors Stan. Je le savais, je l'ai appelé septembre. Emile, le dernier vainqueur du Tour de France 67 peut-être ? Bernard Arnault. Emile voit l'avion en noir et blanc, il faut le savoir Gilles. Mais pour commencer, avant de parler football, bien entendu, on va aborder un autre de mes sujets préférés. C'est peut-être le sujet que je préfère, c'est l'amour. C'est l'amour. Ah oui, mais oui. Et celle qui nous parle d'amour, évidemment, c'est Laura. Laura a une déclaration à faire. Une déclaration sur quelque chose ou plutôt une déclaration à quelqu'un. C'est la déclat de Laura. Obsession maladive ou amour impossible ? Aujourd'hui, j'ai décidé de tout te dévoiler devant nos auditeurs. Même si pendant la rencontre avec Everton, tu as eu la maladresse de courir au coup de sifflet au lieu de t'agenouiller pour l'hommage rendu à George Floyd, j'attends toujours avec impatience que tu te rattrapes en t'agenouillant devant moi. Aux yeux du monde, tu es le joueur africain de l'année. Mais qu'en est-il de mes yeux à moi ? Ignore-tu à ce point que je me suis convertie à la culture africaine pour toi et que pour toi, le Bissap, le Yassa ou encore les Pastel n'ont plus aucun secret pour moi ? Alors certes, tu as fait du chemin depuis ton premier club au FC Metz. Tu es d'ailleurs si attentionnée envers moi quand il s'agit de me faire voyager devant mon écran de télévision. Tu prends toutes les décisions pour notre vie sans même me consulter. Tiens, je te donne un exemple. Quand il a fallu déménager en Autriche parce que monsieur décide en 2012 de jouer au Red Bull Salzbourg, j'ai dû apprendre l'allemand. Comme toute femme parfaite de footballeur, j'ai essayé de te faire honneur. Ich war te fauf dich. Sais-tu à quel point il est extrêmement difficile d'apprendre cette langue en seulement deux ans ? Eh bien non. Tu ne l'as pas pris en considération car tu avais des ambitions bien plus anglophones. En 2014, rebelote. Encore un changement de club, direction Southampton FC, avec un pays où règne la monarchie anglaise parce que tu avais soif d'ambition mondiale. C'est d'ailleurs ce que j'adore chez lui. Bon. Je ne te cache pas que je me sens bien à travers les chaînes anglaises. Je trouve d'ailleurs que l'accès anglais me donne un certain charme. I'm writing for you, baby. Heureusement d'ailleurs que le câble existe. Ça nous permet de faire perdurer notre amour, même si tu ne sais pas encore que j'existe. Malgré les petits reproches que je viens de te faire, je suis assez contente que tu aies compris que malgré tout, j'avais un réel besoin de stabilité et que ton changement de club en 2016 à Liverpool est resté cette fois dans le même pays. Et ça, ça je sais que tu l'as fait pour moi. Et pour te remercier, je t'ai préparé une petite surprise. Écoute ça. Tu vois mon amour, tu ne marcheras jamais seul et je serai toujours à tes côtés. Pour toi et par passion, pour ton métier, j'ai appris la chanson emblématique des stades pendant les matchs à Liverpool. Mon amour, je suis si fière de toi et ton parcours et cela malgré que tu aies perdu la Coupe d'Afrique contre l'Algérie. Tu es mon champion et depuis peu tu es devenu aussi celui de toute l'Angleterre. L'année 2019 était ton année, c'était notre année de gloire. Vainqueur de la Ligue des champions et élu ballon d'or africain, tu as gravi tous les échelons du football pour nous en devenant un des joueurs africains les plus chers de toute l'histoire. Alors bien sûr, comme tous les couples, nous avons des hauts, nous avons des bas. Tu n'es qu'un homme après tout et parfois il t'arrive de déraper, de flirter ou même de t'afficher avec des femmes sur la toile comme ta rwandaise du moment, Kate Bajbab. Mais bon, rassure-toi, je ne suis pas rancunière et je te pardonne. Je te pardonne car je sais que tu essayes simplement de me rendre jalouse et c'est la plus belle preuve d'amour que tu puisses m'apporter. Et pour te prouver mon amour, pour te prouver ma bonté et ma générosité et pour te prouver mon amour inconditionnel pour ton jeu de jambes, j'ai décidé ce soir de sortir du placard. Allez, je me lance. Devant tous nos auditeurs et devant tous nos chroniqueurs, Sadio Mane, après tout ce que je t'ai dit ce soir, est-ce que tu veux m'épouser ? Waouh ! Bravo, bravo, bravo ! Je suis amoureux. J'aurais dit oui, on est amoureux tout de suite. J'en ai fait des demandes en mariage mais celle-là, elle est belle. C'est la plus belle. Il ne faut que dire oui. Il ne faut que dire oui. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on sent vraiment qu'elle n'est pas seule dans cette histoire. Eh oui ! Non, elle ne se fait pas être seule, c'est ça qui est bien. Bravo. Merci. Bravo, Laura. Cela et ça, j'attends toujours ta réponse, Sadio. Vous nous avez fait voyager, Laura. Alors moi, je vous propose de continuer ce voyage et on va partir en Italie. Alors hier soir, la Juve menait 2-0 face à l'AC Milan avant de perdre finalement le match 4-2 malgré un but extraordinaire de Rabiot. Alors moi, ce que je vais vous demander, c'est simple, est-ce que la Juve, cette Juve que l'on présente comme championne d'Italie, possible vainqueur de la Ligue des champions, cette Juve, est-ce que c'est un colosse au pied d'argile ? Marion. Alors moi, je pense que ce n'est pas un colosse au pied d'argile. Il ne faut quand même pas exagérer. Mais il est évident que, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le répète, Cristiano Ronaldo n'a pas prouvé grand-chose à la Juve. Est-ce vraiment nécessaire ? Alors c'est bien effectivement pour le marketing et ça, c'est toujours très bien. C'est l'un des maillots les plus vendus de l'histoire. Donc c'est quand même très important pour la Juve. Mais finalement, la Juve était première avant Cristiano Ronaldo. La Juve est première avec Cristiano Ronaldo. Et la Juve sera sans doute première après Cristiano Ronaldo. Donc pour moi, ce n'est pas un colosse au pied d'argile. C'est peut-être une équipe dont on attend un petit peu, peut-être un petit peu trop, puis il y a la fin d'une génération quand même. Émile, quand même, il y a eu des erreurs, des laxismes défensifs très inhabituels pour une équipe italienne à fortiori, pour la Juve encore plus. Est-ce que cette Juve, elle est aujourd'hui affaiblie ? Elle est friable en tout cas. Quand on voit le match d'hier avec un papy Ibrahimovic qui vous met un but, on peut quand même se poser des questions. On a parlé de défense, mais je pense que l'Olympique Lyonnaire, là, peut s'en réjouir. S'ils ont vu le match, ils peuvent se dire, « Eh les gars, là, on a une carte à jouer. » On a des joueurs plus jeunes, on les a déjà battus à l'aller, c'est faisable. On n'est pas dans une configuration où on dit, « Attention, la Juve est 100% vainqueur. » Moi, je ne suis pas pour cet avis en tout cas. Alisson, qu'est-ce qu'elle reçut cette Juve ? Toute proportion gardée, la Juve, ça reste quand même une équipe très solide. Alors, il y a des accidents de parcours, certes, mais ça reste une équipe quand même italienne. Le Catenaccio, c'est une équipe qui sait défende, c'est une équipe qui a quand même Cristiano Ronaldo. Alors oui, il est sur la pente un peu descendante, mais c'est une équipe qui reste solide. Cette année, en Serie A, ça revient bien, ça revient bien avec l'Inter de Lukaku. On a beaucoup plus de clubs qui sont aux trousses de cette Juventus, mais malgré tout, ça reste solide. Ça reste premier, avec quasiment 8 points d'avance sur le Dauphin. Donc non, ce n'est pas un colosse au pied d'argile. Et pour aller chercher la Juve, Lyon a quand même un sacré parcours à faire. Marin, qu'est-ce que vous en pensez de cette Juve ? La Juve, elle est en dents de scie, mais après, attention, il y a aussi le cas coronavirus. Pour l'instant, je suis sûr que tous les joueurs ne sont pas dedans. C'est difficile de jouer en Italie sans supporter. Il faut le savoir que chez eux, les typhosies, c'est incroyable. Ça fait battre les cœurs. En Angleterre aussi, en Espagne aussi. Ce n'est pas pareil. Les typhosies en Italie, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Les joueurs ont beaucoup de mal à jouer sans supporter. Là, la Juve, à ses cas, elle est quasiment championne d'Italie. Je pense qu'ils sont concentrés sur la Ligue des Champions, pour être honnête. Il faut le savoir que le Milan AC, depuis le coronavirus, fait une remontée incroyable. Donc hier, on ne sait pas ce qui se passe avec le Milan, mais ils jouent extraordinairement bien. Vous prenez la défense de la Juve par rapport aux grandes défenses des formidables équipes italiennes. C'est plus ce que c'était. Et on voit qu'il y a une fébrilité quand même. C'est la fin d'une époque. Tout simplement, il y a des joueurs qui sont assez vieux en Italie. C'est peut-être aussi le défaut parfois de la Serie A. C'est-à-dire de ne pas suivre finalement ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était pas mal d'avoir des défenseurs d'un certain âge, etc. Là, aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu passé. Et donc voilà, c'est la fin d'une époque pour effectivement la défense. Je voudrais rajouter aussi une chose qui a été dite, qui est importante sur le coronavirus justement. C'est une équipe qui a été quand même très touchée. Dibala a eu le coronavirus, Biles-Mathuidi a eu... Et tout ça, ça les a un peu stressés aussi personnellement. Alors oui, je sais, ça va faire un peu Fifi qui s'inquiète un peu pour ces petits joueurs. Je n'ai pas dit ça. Mais bien sûr, une petite maman qui dit... Je n'ai pas dit ça non plus. Mais ils sont un peu fragiles quand même tous ces gens. On a bien vu avec Rabiot d'ailleurs. Emile ? Pas d'accord ? Le coronavirus à bon dos. Enfin, je ne sais pas. Vous avez été touchée. Non mais là où je suis d'accord, c'est qu'en effet, ils ont du mal à se renouveler. Je parle au stricto sensu de la moyenne d'âge. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas pris conscience que le football et particulièrement les défenseurs, le profil des défenseurs a beaucoup changé. Là, je suis d'accord. Mais non, pas le coronavirus, s'il vous plaît. Vous savez, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. S'ils sont joueurs de l'Italie qui vont au final de Ligue des Champions, les gars. Oui, ça c'est sûr. Ne demandez pas la parole pour prononcer des phrases comme ça. À la fin du bal qu'on paye les musiciens. Merci, Marin. Je préfère me tourner vers Laura au bout de la table. Merci, Marin. Laura, vous pourriez faire une déclaration à Cristiano Ronaldo ? Pas là, bien sûr, mais une prochaine fois. C'est votre genre ou pas ? Après Sadio Mané. Vous pourriez Cristiano Ronaldo ? Si Sadio me dit non, je irai certainement vers Cristiano Ronaldo. Il est plus riche en tout cas. Alisson, est-ce que vous pensez que Lyon, alors on se demandait si Lyon avait vu le match, sans doute que oui. Est-ce que Lyon a une chance, après sa victoire courte mais précieuse du match aller, face à cette Juve ? Non, clairement pas. Lyon n'a pas de match dans les pattes. La Juve, à contrario, en a. Et ça, c'est la différence majeure, tout simplement. C'est que la Juve, certes, comme j'ai dit, il y a eu un accident de parcours, mais ça reste quand même une équipe très solide. Il ne faut pas oublier, il y a quand même Cristiano Ronaldo devant. Lyon, ça ne joue pas. Donc ça va arriver en Ligue des champions sur un match, finalement. C'est le match décisif pour la Juve pour aller plus loin. Ça va être très, très compliqué d'aller chercher cette Juve. Le match aura lieu à Turin, à 8 l'autre et certainement Stan. Est-ce que vous pensez que Lyon, qui a gagné 1-0 au match aller, peut se qualifier au match retour ? Ça vous inspire quoi, ce Juve Lyon ? Bah oui, ils ont gagné au premier tour. Pourquoi pas une deuxième fois ? J'ai envie de dire qu'ils peuvent le plus, peuvent le moins. Mais vous pensez qu'ils peuvent gagner là-bas ou se qualifier là-bas ? Bah oui. Mais moi, après, quand je question les balles, on ne me dit rien. Est-ce qu'on peut dire un mot quand même de Sarri ? Parce que je ne suis pas convaincue que ce soit le club pour lui, la Juve. Parce que je me demande si ce n'est pas un football un tout petit peu passé. On en veut beaucoup à Mourinho actuellement, etc. Mais je me demande si Sarri aussi n'est pas un peu, non pas vieux de l'âge, l'âge n'a rien à voir là-dedans, mais peut-être dans sa façon d'aborder les joueurs. C'est un peu le football à papa quand même. Et je pense que c'est un football qui est un petit peu passé. Et puis pour finir sur la Juve, je pense que c'est plus difficile parfois aussi. C'est quand même un club qui a été très corrompu, il faut quand même le dire. Et ce n'est pas toujours un petit peu. Et donc il n'a pas encore tout à fait l'habitude de gagner. Là, vous voulez dire que dans le football italien, il y a eu des problèmes de corruption. Il y en a eu ailleurs. Les Italiens n'ont pas le monopole. Non, ils n'ont pas le monopole. On a eu l'OM en France. Bien. Oui, oui, François. Et donc voilà, c'est tout. Pour le marat. Moi, je pense que Lyon a complètement ses chances. Qu'est-ce qu'on fait à la fin du bal ? On paie les logiciens. Et Lyon a complètement ses chances, pourquoi ? Parce qu'on dit que la Juventus a des matchs dans les pattes. Mais justement, les mecs jouent tous les trois jours. Il y a un moment donné, il y a une grande moyenne d'âge chez eux. Ils vont être les civés en Ligue des Champions. Ça ne va pas être le même stress. Il y a 15-0. Sur 90 minutes, tout est possible. Donc Lyon a une carte à jouer. Il faut y aller. Et surtout, ça sera un match à huis clos. Et ça, ça fait la différence. Alissonne ? Je ne suis absolument pas convaincue. Je pense que déjà, comme je l'ai dit, le facteur majeur, c'est de ne pas jouer. C'est de ne même pas avoir quelques matchs, une confrontation. Peu importe, une confrontation en Ligue des Champions et un entraînement, on est quand même deux salles, deux ambiances. Et là, sur un match, justement, un match coup près de reprise pour une qualification pour le tour suivant en Ligue des Champions, la Juive... À 3-4-0, je suis d'accord avec toi. 1-0, tout est jouable. Non, je ne suis pas convaincu. Emile, comment vous le voyez, ce match retour ? Je pense que Lyon va mettre le bus. Très clairement, je pense qu'ils vont mettre le bus. Ils vont se dire, les mecs, on mène 1-0. Il reste 90 minutes. On va jouer en contre-attaque. Contre-attaque très, 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 très... Comment on dit ça ? C'est bien avec les mains, j'aime beaucoup aussi. Tu vois ce que je veux dire, vraiment pas. Attaque-défense, très rapide. Et on va essayer de faire 0-0. C'est tout ce qu'ils vont se dire. N'oubliez pas que Menefils-de-Paille revient. N'oubliez pas que C'est-à-dire que Menefils-de-Paille revient. Et bien sûr, ils ont quand même des forces à Lyon. Bien sûr, ils ont une vraie carte à jouer. Sur 90 minutes, Lyon a tout à fait ses chances. Et je pense qu'ils vont jouer à la Mourinho. Ils vont mettre le bus et ils vont essayer d'avoir le... Ils ont enregistré un minimum. Si Lyon arrive à gagner contre la Juve, ce que je ne crois pas... À éliminer la Juve, vous voulez dire, d'accord. À éliminer la Juve, moi, je ne veux pas être désagréable avec vous. 1-0, c'est un bon score au match allé. On dira que le coach de l'année, c'est Rudi Garzia. Non, peut-être pas encore quand même. On va attendre... Pardonnez-moi, si l'O.L. arrive... Il parle de loin, c'est de saison. Si l'O.L. arrive... En France, le coach de l'année en France. Parce que sinon, il y a Klopp, quand même. Il y en a d'autres dont on peut discuter aussi. Zidane... C'est vrai que 7e de Ligue 1, tu peux être coach de l'année. 7e de Ligue 1, quoi. La question se posera, est-ce qu'il sera en quart de finale de Ligue des Champions ? Il aura quand même, dans son histoire, dans son palmarès, on n'oubliera pas qu'il a été champion de France, on n'oubliera pas qu'il a fait une Ligue Europa en étant en finale de Ligue Europa. Mais ça, ça ne veut pas dire coach de l'année. C'est du passé. En France, bien sûr qu'il sera coach de l'année. Mais tu ne peux pas être coach de l'année. Mais bien sûr que si. Il sort la Juve avec Cristiano Ronaldo. Il se fait exploser en demi-finale. Comment tu es coach de l'année ? Mais non, il n'est même pas qualifié pour une Coupe Européenne à débrancher. En quart. C'est pour cette raison-là, évidemment, que Lyon ne sortira pas la Juve. Alors, on va rester à Lyon. On va rester à Lyon. Il y a un homme qui, au niveau de l'avenir de l'entraîneur, a beaucoup de choses à dire et sur d'autres sujets aussi. C'est le directeur sportif Juninho. Juninho a donné une interview passionnante à un média britannique, le Guardian. Donc, on connaît le sérieux et la réputation. Alors, il parle de tout, Juninho du Brésil, du président du Brésil. Il livre ses émotions. C'est une interview sans langue de bois avec énormément de... On sent un homme à vif. Ça détonne dans le milieu du football. Et il y a un sujet qui suscite des remous dans le monde entier. C'est Juninho au sujet de Neymar. Alors, Juninho a dit, Neymar va au PSG seulement pour l'argent. Maintenant, il veut partir. Alors qu'il est le temps de rendre la pareille, de montrer de la gratitude. À mon avis, Neymar doit s'interroger sur lui-même et grandir. Interview à laquelle Leonardo, le patron opérationnel du PSG, a répondu de manière vive en envoyant dans les cordes Juninho, en disant, il ferait mieux de parler de l'OL et pas du PSG, qu'il nous laisse tranquille. Donc, ça fait une énorme polémique. Donc, Juninho et Neymar sont compatriotes. C'est rare de se tailler comme ça. Le monde entier, aujourd'hui, parle de ça. Donc, je vais vous demander très clairement de prendre position. Est-ce que vous êtes pro-Juninho ou pro-Léonardo Stan ? Ben, Juninho, il a raison. Neymar, il doit montrer un peu plus sur le terrain, il doit s'investir un peu plus. Et puis, je pense que le fait qu'il veut partir à la fin de son contrat, c'est pas très adulte de sa part. Moi, je pense que quand on est payé des millions, on doit forcément aller jusqu'au bout de son contrat. C'est-à-dire que vous pensez que Neymar a un petit côté mercenaire et vous donnez raison à Juninho de dire que Neymar pense à l'argent ? Oui. Et ça vous gêne ? Ça vous gêne qu'on ne pense qu'à l'argent dans le milieu du football ? Ben, je pense que oui. Beaucoup même. Alisson, vous partagez ou pas ? Ah, totalement. Quand on fait un caprice de star, quand on veut… Vous êtes pro-Juninho également. 2-0 pour Juninho. Quand on veut quitter le FC Barcelone et être la star de l'équipe, forcément, on se doit de rendre des comptes. Il tacle comme ça parce qu'en fait, il dit qu'on connaît la réputation sulfureuse des joueurs brésiliens, un peu la fiesta, l'image de Ronaldinho au FC Barcelone. Donc oui, on a besoin que Neymar soit un leader sur le terrain, mais en dehors aussi du terrain. Et c'est ce qu'il lui reproche fondamentalement. C'est bien, alors quand tu es en forme, oui, tu nous fais 2-3 passements de jambes et tu es correct et tu sais mener ton équipe. Mais en dehors du terrain, Neymar, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie. On a besoin que Neymar soit investi à 100% au Paris Saint-Germain. Emile, pro Juninho ou pro Leonardo ? Pro Juninho, 3-0. Il y a quand même un fait qu'on ne peut pas enlever à Neymar. Neymar, c'est quoi ? 3 campagnes de Ligue des Champions au PSG, 2 blessures. Il en joue une et le PSG en quart. Ça, c'est quand même fort. Pas donc ? Après, ce que Julinho dit dans ses propos, c'est que le joueur Neymar est peut-être exceptionnel, mais l'homme ne l'est pas. Parce qu'effectivement, vous avez parlé de pro-mercenaire, c'est exactement ça. Il vient non seulement pour ses 3 millions net par mois, mais en plus pour être le ballon d'or. Donc, l'institution PSG ne l'intéresse pas du tout. Et Juninho n'a rien dit de mal. Et du juif grandit, mon pote. C'est tout ce qui est dit en substance. 3-0, Marion, votre vote peut déjà être décisif. Alors, Juninho ou Leonardo ? Je vais défendre Leonardo Neymar parce que je pense qu'il faut regarder cette interview avec un peu plus de hauteur. Et que ce qu'il reproche aux joueurs brésiliens en général, c'est de venir dans des clubs pour l'argent. C'est très gentil. C'est adorable. Il est mignon, Juninho. Simplement, c'est le cas de tous les joueurs. Et vous voyez, ici, on a un joueur qu'on adore, et moi que j'adore plus que tout, qui s'appelle Samuel Eto'o. Quand il est allé à Andy Makashkala à 31 ans, il est allé pour l'argent. Et c'est normal d'aller aussi dans des clubs pour l'argent. Je veux dire, il faut arrêter cette espèce de tabou de « ah oui, mais il faut y aller pour le projet sportif ». Mais arrêtez. Tous les joueurs, aujourd'hui, sont des mercenaires. Ça n'existe pas. Les Steven Gerrard, les Totti, il y en a combien dans le monde ? Ce qui gêne Juninho, c'est que ce n'est pas l'argent. Lui, il est allé, sans doute, il a quitté le Brésil pour aller en Europe pour l'argent. Mais c'est le manque de gratitude. C'est-à-dire, Juninho, il est resté très longtemps dans le même club. Et il dit que Neymar ne reste pas et veut partir. C'est ça qui le gêne. Mais ce qui est très étonnant de la part de Juninho, c'est qu'il parle par rapport au PSG, parce que c'est en Ligue 1 et que les Ligue 1 intéressent. Mais la réalité, est-ce que Neymar a vraiment de la gratitude vis-à-vis du Barça qu'il a quitté de cette manière-là ? Et à qui il doit d'ailleurs de l'argent ? Est-ce qu'il a beaucoup de gratitude, Neymar, par rapport à l'équipe du Brésil ? Est-ce qu'il a gagné la Coupe du Monde ? Non. Donc, je pense qu'on s'attaque vraiment à Neymar sur un caractère. Et je trouve ça un peu dommage, justement, parce que, justement, moi j'en ai marre des joueurs qui sont toujours lisses et qui disent toujours du bien de leur club, etc., pour partir de la même façon. Est-ce que Cavani est parti de manière finalement si chic que ça ? Moi, je vais vous rejoindre un peu et je vais donner mon point à Leonardo, parce que je trouve que... Ça fait 3-2 pour Juninho, parce que je trouve que Juninho, en fait, donne une interview sous couvert d'émotion, une interview quasi politique. C'est-à-dire que son but, clairement, c'est ce que vous abordiez un peu, c'est de déstabiliser le PSG. C'est-à-dire qu'il tape sur son rival, il tape sur une équipe qui pourrait retrouver éventuellement en quart de finale de la Ligue des Champions, sait-on jamais. Il tape sur une équipe qui truste tous les titres et c'est une manière de dire, mais regardez, le PSG ne sait pas gérer ses stars, le PSG a un problème Neymar. Donc, je comprends la réponse de Leonardo, un peu agacé. Juninho, il pourrait peut-être régler les problèmes qu'il y a à l'intérieur de l'effectif Lyonnais avant de parler du PSG, Marin. Pas du tout, moi j'ai lu l'article. A qui vous donnez votre point ? A Juninho, clairement. 4-2. Et pourtant, je suis plus supporter parisien. J'ai bien lu l'article et en fait, il explique que c'est dans la mentalité brésilienne. Il donnait Neymar en exemple. Et c'est ça qui le dérange. Il ne sait même pas aller avec sa carrière. Et au contraire, je pense que même, il défend plutôt l'institution du PSG en expliquant que ce n'est pas cool ce que fait Neymar pour le PSG. Non, 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 non. Dans le discours, il explique vraiment, il dit, moi j'aurais été en gros directeur du PSG, ça m'aurait embêté qu'on le fasse. Et il trouve que c'est dégueulasse ce que Neymar fait au PSG. Et tout le monde dit, oui, il a critiqué le PSG, chose qui n'est pas vraie. Il explique vraiment que c'est la mentalité au Brésil maintenant de venir en Europe pour du pognon. Il a pris le cas Neymar en exemple parce que c'est le cas le plus incroyable de 122. On sait que c'est un peu un mercenaire. Mais Juninho ne défonce pas le PSG, ni vraiment Neymar. Je l'ai trouvé très droit dans ses baskets, dans son projet, dans ses propos. Alisson ? Mais absolument, j'ai délai aussi les propos de Marin parce qu'il fait un parallèle avec sa carrière. En disant, nous les joueurs brésiliens, on a une mentalité, c'est de celle-ci. On va en Europe pour récolter de l'argent. Et Neymar ne fait pas preuve de gratitude. Il a quitté le FC Barcelone, mais dès que ça ne se passe pas bien et qu'il n'arrive pas à être la starlette de cette équipe, finalement Neymar veut se barrer. Et bien non, il devrait rester, prouver que c'est le grand Neymar. Et pour rendre cette gratitude de Paris Saint-Germain, le défonce absolument pas. Vous en avez marre des caprices de Neymar et vous, Emile ? Pas moi personnellement, mais en tout cas, Diognino, on a marre des caprices de Neymar. Emile ? Moi, je suis très étonné par la réaction de Leonardo. Moi, je pensais… C'est normal, on attaque sa star. Moi, je pensais que ce monsieur, d'ailleurs, comme il a commencé très bien à le faire, allait mettre de l'ordre dans la session PSG en disant « les caprices sont terminées », etc. Mais il défend le plus capricé de ses joueurs. Après, il est obligé de le faire. Je pense qu'il est obligé de le faire. Ah non, attendez. Il n'est pas obligé de monter au créneau. Ah si, justement, c'est ce qu'on a reproché au Paris Saint-Germain, c'est de ne pas monter au créneau pour ses joueurs. Et là, Leonardo l'a fait et justement… Il est obligé, mais il a été mal à droit en le faisant. Oui, mais je ne sais pas, c'est son rôle médiatique. C'est sûr, en tant que directeur partiste. Mais en tant qu'éducateur ou alors en tant que personne qui met de l'or dans le vestiaire, je pense qu'il s'est matri. Moi, ça m'étonne. Alors, on lui tape dessus. Si le joueur va tout se dire « Oh, je suis d'accord. Il ne l'a pas fait. » Je suis d'accord avec vous. Marion, alors ? Non, il y a un truc aussi que je voudrais rappeler à Juninho, c'est que des joueurs qui partent pour gagner plus d'argent et qui changent de club régulièrement, on en a eu en France, on a eu Franck Ribéry, Nicolas Nelka, et pour autant, c'était des joueurs qui avaient énormément, énormément de talent. Mais quand on pense au nombre de clubs qui a fait Nicolas Nelka ou Franck Ribéry avant de se poser au Bayern, il y en a eu des clubs. Et on sait que c'est pour un petit peu donner un peu à l'agent, etc. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est très important dans les grands clubs, justement, c'est toujours important de défendre les joueurs. Mourinho le fait mieux que n'importe qui. Il nous faisait croire que Milito était le meilleur joueur de l'année quand il a gagné avec l'Inter. Milito est extraordinaire, c'est un roi, c'est un machin. Il nous fait tout un sketch sur maintenant, sur notre ami Serge Aurier. Serge Aurier qui est exceptionnel, qui est le meilleur à son poste. Et c'est comme ça, est-ce que ça va ? Et moi, je crois qu'il faut faire ça devant pour derrière, pour pouvoir dire « Ça, tu ne me le refais plus. » Exactement. Et ça, ce n'est pas comme ça. Eh bien, j'espère qu'il le fait. Bien sûr. Oui, il le fait. Je pense qu'il y a une certaine frontière entre ce que Juninho voyait comme dans le football, lui, pour lui, jouer pour un club. Vraiment. Et aujourd'hui, ça ne se fait plus. Il n'en a personne qui le fait. Maintenant, c'est très rare que tu joues pour une institution. Peut-être, tu peux être attiré par un grand club, mais c'est très rare que tu joues pour une institution. Et c'est ça qui dérange Juninho dans le fond. Il y en a, il y en a, il n'y en a, il n'y en a. Ça se fait quasiment plus. Il y a les Vardy à Leicester. Il n'y a pas de choix. Ardyn Alessar, comment ça, il n'a pas de choix. Mon chaton, il n'y a pas de proposition. Très bien, Gilles, un sur le terrain. Un sur le terrain. Un sur le terrain. Un sur le terrain. Si il y a une proposition demain de City, il y va. Mais aussi, il y en a eu. Mais Lionel Messi, qui est l'institution Barcelone, aujourd'hui, c'est pareil. Il veut l'argent avant tout. C'est pour ça que Juninho est blessé et essaie de faire changer les mentalités comme ça. Ou les gars, battez-vous peut-être un peu plus pour le club et moins pour le pognon. C'est ce qu'il a essayé de dire. Mais pour moi, le tac, il n'est pas directement lié au PSG ou à Neymar. Ce n'est pas dans sa mentalité à Juninho. Il n'est pas comme ça. Alors peut-être que maintenant, vu qu'il est à Lyon, il a peut-être aussi des secousses de Jean-Michel Olas. Il dit, il y a le droit, il est à droite, à gauche. Mais sur le fond, il n'y a rien de méchant. Je l'ai trouvé plutôt très honnête et très sincère. Un peu hypocrite quand même. Non, parce que ce qui est important, c'est vraiment le parallèle avec la mentalité des joueurs brésiliens. Et ça, c'est le fond de la question. C'est vraiment le départ, le point de départ. Et c'est pour ça qu'il a été apprécié. Les joueurs brésiliens, on est comme ça. Et il a pris, pour exemple, Neymar. Mais c'est vraiment ça. On le dit sur beaucoup de joueurs africains. On le dit sur des joueurs européens. Je l'ai dit sur un MPF. C'est très récurrent avec le Brésil. On le dit beaucoup sur l'Afrique aussi. Quand on veut dire que les joueurs africains, on le dit sur les joueurs africains. C'est en tout cas une bonne interview de positionnement. Qui sort des interviews traditionnelles. Mais ils sont restés des heures ensemble, 4 heures, je crois. 2h30. C'est une très très longue interview sur énormément de pages qui dit beaucoup de choses. Alors Alisson, vous évoquez le nom de Messi. Je vous propose de poursuivre notre voyage. On va aller en Espagne. Avant de parler de Barcelone et de Messi, on va d'abord parler du Real. Le Real qui s'achemine vers le sac. Le Real qui compte 4 points d'avance sur Barcelone. Qui a gagné 1-0 avec un pénalty, un énième pénalty de Sergio Ramos. C'était dimanche en déplacement à Bilbao. Alors la question, elle est aussi claire que de vous demander qui vous préférez entre Juninho et Leonardo. La question c'est, est-ce que le Real Madrid est avantagé par les arbitres ? Est-ce que M. González, comme tous ses homologues, va offrir le titre de champion d'Espagne au Real Madrid ? Stan, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben non, bien sûr que non. Non, le Real n'est pas avantagé. Ben non. Daniel Garcia, lorsqu'il écrase le pied de Marcelo, il estime bien l'arbitre. Ben oui. Et alors ? Ben oui, mais vous pensez qu'il y a faute ? Ben oui. Marion, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique ? Alors moi je pense que c'est une polémique qui n'a pas vraiment lieu d'être. C'est-à-dire que depuis très longtemps, depuis toujours d'ailleurs, le meilleur est souvent avantagé. Non pas pour avantager, mais parce qu'il se passe quelque chose psychologiquement. C'est-à-dire que ça reste des hommes, les arbitres, même VAR, pas VAR. C'est-à-dire qu'ils ont le meilleur, que c'est mine de rien, un tout petit peu, je vais presque dire intimidant, mais bon, d'avoir des joueurs de ce calibre-là, d'avoir cette institution-là, voilà. Ça a été le cas en Ligue 1, c'était le cas avec Lyon. Ben donc c'est une institution, c'est que le débat est faussé. Alors excusez-moi, là vous êtes en train de reconnaître implicitement que donc le Real est avantagé. Parce que c'est le Real. Non mais il n'est pas avantagé. Déjà, moi ça m'amuse toujours quand aussi le Barça... Non mais répondez à ma question. Répondez à ma question. Quand le Barça, on ne parle pas du Barça. C'est moi qui dis ça, ce n'est pas le Barça. Répondez à ma question, le Real est-il avantagé par les arbitres parce que c'est l'institution Réal ? Alors le meilleur est toujours un petit peu avantagé psychologiquement, si vous voulez, sans nuance. Mais moi pour reprendre ce que disait Stan, Dani Garcia, il écrase le pied de Marcelo. On est d'accord, l'arbitre va voir là-bas. Mais Sergio Ramos et Raul Garcia, là il y a un contact. Et pourquoi là on ne siffle pas pénalty ? Pourquoi l'arbitre ne va pas voir ? Parce que c'est Réal. Ah voilà, Alisson. Oui, le Réal est clairement avantagé par les arbitres. Mais comme un peu tous les grands mastodons du football actuellement, l'arbitre, c'est plus facile pour lui de siffler un pénalty pour le Real Madrid. Oui, clairement, je me rends compte. Oui, je me rends compte. C'est plus facile de siffler un pénalty pour le Real Madrid que pour Ebar. Mais après, forcément, le Real crée ces situations qui portent à un avantage. Mais oui, forcément, quand il y a le pénalty généreux de Vinicius sur Ebar, quand Benzema met la main aussi qui va conduire au but, oui, forcément, là, avec la VAR, on le voit clairement, mais pourtant, on le laisse et les buts sont validés. Ces buts-là qui vont conduire au sacre du Real Madrid. Mais vous êtes terrible parce qu'en fait, vous justifiez par des tas de choses un peu comme ça, diffuses, parce que c'est le Real, parce que les mastodons sont avantagés. En fait, là, vous justifiez, vous êtes en train de dire, oui, 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 le Real est avantagé. Oui. Non, mais attendez, on ne peut pas admettre ça. Révoltez-vous, Emile, révoltez-vous. Vous allez être déçu, Gilles. Il y a un article qui est paru dans l'équipe il y a quelques semaines, je crois que c'était avant le confinement, où il y a un arbitre à la retraite espagnol qui reconnaissait que 80% des arbitres en Espagne étaient pro-Real Madrid. Après ça, on ne peut même plus se poser de questions. Non. À l'époque, je suis d'accord avec toi. Depuis qu'il y a la VAR, je trouve que... Non, mais ta VAR ne sert à rien. On est sur la VAR. Emile, regardez. La VAR, c'est après. Respectez l'ordre des débats. Le Real est-il avantagé, oui ou non ? Plus maintenant. Le Barça ne fait que ce plan actuellement. Plus maintenant. Ils ne sont plus avantagés. Plus par la VAR, je suis désolé. Maintenant, tu ne peux plus tricher avec la VAR. Il y avait pénalty pour le Real. Il n'y avait pas pénalty contre Geramos. Non, je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand on est sur le terrain, que le Real domine ou quand le Barça domine tout le temps un match. Psychologiquement, quand tu es l'arbitre, tu vois tout le temps la même équipe dominer. Quoi qu'il arrive, tu vas favoriser l'équipe qui domine toujours un peu plus parce qu'ils se battent. C'est comme ça, c'est humain. Même les mecs qui sont dans la VAR, c'est comme ça, c'est humain. Ça ne change rien. Et aujourd'hui, il y a un article qui est sorti. Ils ont vérifié. Ah, donc les mains, on ne les voit pas. Le Real Madrid, ils ont perdu 4 points avec la VAR. Ils ont gagné 4 points avec la VAR. Ça n'aurait rien changé au classement. Barcelone, c'est exactement pareil. La VAR leur a fait perdre 2 points. Ils ont gagné 2 points. Ça n'aurait strictement rien changé au classement. Barça a juste un peu les boules parce que c'est Barça. Et que le Real va sûrement être champion. Quand le Real Madrid gagne 2-1 et que les deux buts sont litigieux et en plus que l'équipe adverse, on lui refuse un but pour un hors-jeu inexistant, on ne peut pas dire quand même que VAR ou pas VAR ou arbitre ou pas arbitre, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un petit avantage quand même. Marion, est-ce que le Real, c'est la meilleure équipe d'Espagne cette saison ou pas ? Oui, mais je vais me permettre quand même de dire une chose qui est un peu dure pour les Espagnols. L'Espagne, alors pardon de faire un tout petit peu d'histoire, mais c'est un pays quand même qui était en dictature jusqu'en 1976 à la différence de tous les autres pays européens. Et l'honnêteté intellectuelle, ils ne l'ont pas. Alors, journaliste raconte n'importe quoi. Si vous voulez, n'importe quoi. Journaliste espagnole ? Tout le temps, la presse espagnole. Non, parce qu'ils sont pro-Barcelone ou pro-Madrid. Non, 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 mais il faut être pro-Barcelone, il y a vraiment de la malhonnêteté intellectuelle. Les arbitres espagnols sont plus souvent aiguillés que les Allemands, les Anglais, les Français ou les Italiens. Ils sont supporters, vous l'avez dit. Mais bien sûr, et puis ils sont un peu plus, comment dirais-je, c'est dans la mentalité espagnole, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop l'habitude. C'est des bons journalistes quand même, Marion. Ils ont une expertise en foot. Ça ne fait que 45 ans qu'ils sont en démocratie, ils ont beaucoup de difficultés. C'est juste ça que je voulais dire. Peut-être, mais aujourd'hui, les journalistes qu'il y a maintenant, c'est des très bons journalistes qui sont en Espagne. Certes, ils font énormément de propagande pour leur club, mais c'est comme ça, c'est un très bon journaliste. Les journaux espagnols, c'est quand même, excusez-moi, par rapport aux journaux français, c'est tout en haut de la pyramide. Je vais vous dire, je préfère encore lire l'équipe parce que je sais que je vais y lire un peu moins de bêtises. Un peu moins. L'équipe, c'est un très bon journal, mais les journaux espagnols, mais les journaux espagnols, Asmarca Mundo Deportivo, c'est des très bons journaux. On peut lancer là, ce soir, comme ça, que Aguero est venu à Paris et que finalement, à City, finalement, Guardiola ne compte plus tant sur lui que ça. Mais là, c'est des spécialistes. C'est des spécialistes. Tous les jours, ils nous sortent une histoire sur Neymar. C'est des spécialistes. Mais par contre, dans le fond, ils sont super bons. Ils comprennent la tactique. Ils sont très, très bons. Ils ont un développement du football qui est incroyable. Je trouve sévère. On revient sur l'honnêteté. Et c'était l'honnêteté de l'arbitre. Moi, je ne parle pas du fait qu'ils soient capables de commenter un 4-3-3. Mais enfin, ça, pardon, tout le monde sait le faire. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que réellement, ils sont honnêtes ? Et l'honnêteté que je vois, en tout cas, autour du football espagnol, c'est extrêmement discutable. Alors, puisque vous parlez de malhonnêteté, moi, je vais vous parler de la VAR. Et on va faire un débat maintenant. Faut-il supprimer la VAR ? Stan, je vous donne la parole. Il faut supprimer la VAR ou pas ? Il faut supprimer la VAR. Stan, parlez. Parlez-en ce que vous voulez. Allez-y, allez-y, allez-y. Ça rentre le jeu. Très bien, Stan, bravo. Vous voyez, un entrecours. Regardez, exemplaire Stan. Ça rentre le jeu, ça rentre le jeu. Stan, bien sûr. Les émotions sont différées. Mais bien sûr. Voilà, donc il y a une ampute en sous-dimension. Bien sûr. Et du coup, on arrive à s'attendre, tiens, est-ce qu'il y a but ? Est-ce qu'il n'y a pas but ? Voilà. Et quand il y a des décisions... Finale de Coupe du Monde. France-Croacie en 2018, il n'y a pas là-bas. Il n'y a pas Peno, t'as les moules. Mais l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Il faut que l'erreur soit humaine. C'est par les Stan qui est de mon avis, donc continuez. L'erreur est humaine. De toute manière qu'il n'y a pas la VAR, l'erreur est humaine. Donc il faut supprimer la VAR. Très bien. On peut clore le débat ? Ok, d'accord. Émile. Il ne faut pas la supprimer, il faut l'améliorer. Il faut mieux s'en servir. Il ne faut pas supprimer non plus le côté humain de la VAR. Il y a quand même des gens, donc des êtres humains qui sont des camions et qui décident. Il y a quand même des arbitres encore au milieu qui sont capables, sans la vidéo, attendez, laissez-moi finir, qui sont capables, sans la vidéo, de dire il y a faute ou il n'y a pas faute. On a juste l'impression que notamment en France, les arbitres ont perdu tout le cerveau parce qu'il y a la vidéo. Partout. Donc ils voient, j'ai l'impression que sur l'angleterre, c'est un peu moins vrai. Ils voient bien qu'il y a main, mais ils vont quand même aller voir la vidéo. Effectivement, Stan a raison. On perd 5 minutes. L'émotion, ascenseur émotionnel, il y a but, finalement, il n'y a pas but, on ne sait pas. Oui, mais ça peut être plus court. Je crois qu'en première ligue, c'est beaucoup plus court. En première ligue, c'est compliqué parce qu'en fait, en première ligue, il y a un système de points. Faut-il supprimer la VAR ? Pas du tout. Taisez-vous. Alison. Oui, il faut supprimer la VAR. Bravo Alison, allez-y, parlez. Clairement, il faut clairement supprimer la VAR. On l'a dit, ça ralentit le jeu et l'erreur fait partie du football. On sent la main de Maradona, Soares qui met sa main contre eux. Oui, mais ça fait partie du football. Et pareil, Henri, s'il ne met pas la main, on se qualifie à l'euro. Non, non. Pour ce qu'on est allé faire, en plus, on va rester là. Non, mais je suis désolé, va dire ça aux Irlandais. Oui, mais je veux bien, mais on est français. On parle quand on vous donne la parole. C'est pas demain la veille. Donc non, l'erreur fait partie du football, l'erreur humaine fait partie du football. Bien sûr, Alisson, bravo. Maintenant, quand l'attaquant est hors jeu d'un orteil, on doit ralentir le jeu, on doit dire qu'il est hors jeu d'un orteil alors qu'avant, on laissait l'avantage à l'attaquant. Tout ça, ça pourrit de vrai. Marion, est-ce qu'il faut supprimer la VAR ? J'ai le droit à la parole ? C'est la réponse que vous dites. Moi, j'adore la VAR. C'est exactement ça. Ça a créé l'ascenseur émotionnel. Et moi, j'adore ça. Et en série A, puisque ça a commencé en série A, le premier match que j'ai vu avec la VAR, c'était un match de la Roma. Et j'ai trouvé que c'était filmé d'une manière spectaculaire avec... Derossi, Derossi. Qui était en angoisse, suant, attendant, j'ai trouvé qu'il y avait des plans géniaux, c'était presque cinématographique. Et surtout, si vous voulez un argument réel, vrai, pas que mon ressenti, c'est qu'on sait qu'en Ligue, en tout cas, avant la VAR, c'était 7% en moyenne d'erreurs d'arbitrage. Aujourd'hui, c'est 3%. Donc moi, je trouve que c'est une chance. Justement, ça aide les arbitres. Et arrêtons toujours de les critiquer, de dire ils sont nuls, ils sont machins. Là, au moins, il y a une vraie aide. C'est un peu plus honnête. profondément humaine. Vous êtes une femme d'émotion. Et là, vous voulez un football d'ordinateur, un football technocratique, un football scientifique, un football aseptisé. Vous voulez le football américain avec des coupures de 5 minutes, vous les aurez, vous. Vous aurez ce football du siècle d'après, à huis clos, comme maintenant, plus personne sur le terrain, que des machines qui nous gouvernent. C'est ça que vous voulez ? Vous voulez vivre avec une machine ? C'est ça, votre plaisir ? C'est de vivre avec des ordinateurs, des machines ? Il n'y a plus d'émotion. Vivez avec la VAR, alors. Mais il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'humanité dans votre football. La VAR a tué l'humanité. Marin. Mais n'importe quoi. Comment ça n'importe quoi ? Vous m'avez fait l'éreur ton attaque parce que vous m'avez dit la main de Maradona, la main d'Henri. Les gars, si vous les trichiez, faites un Monopoly. On vous croire du football. Les grandes erreurs. Excusez-moi, les règles du football, ce n'est pas ça. Ça ne fait pas partie de l'histoire. Moi, je ne suis pas d'accord. Honnêtement, j'aurais été Irlandais ou quoi que ce soit. J'aurais eu les boules. On a eu une chance d'avoir la VAR. Si j'étais Allemand en 1966, j'aurais eu les boules. Si j'avais été Français en 1982 avec Schumacher, j'aurais eu les boules. Et si on n'aurait pas eu la VAR, qui c'est qu'on aurait gagné la finale du groupe du monde ? Peut-être pas. Les Arbis, ça fait partie du football. C'est les grandes erreurs qui ont créé la dramaturgie du football. Là où je suis d'accord avec vous, Les grandes erreurs, la main de Maradona, on s'en souviendra des siècles. Oui, parce que c'est une main. Mais normalement, ils ne devraient pas gagner. Alissa, répondez-lui. Je disais, il m'énerve. Répondez-lui. Mais là, j'aimerais vous voir, Marin, dans peut-être 2-3 ans avec le même engouement, quand l'arbitre ira vérifier si il y a main ou si il y a faux. Si il y a main, il y a main. Je finis. Non, non, pas ça. Et tu auras une pause publicitaire de 2 minutes qui nous en boissera complètement. J'aimerais vous voir dans 2-3 ans et voir si vous tiendrez le même. Je boirai du Pepsi. Je mangerai des hot dogs. Ça va devenir comme le basket. Ça va devenir comme le fichon mexicain. C'est comme la société actuelle. On veut que tout soit parfait. Voilà, écoutez, écoutez, Stan, un homme qui a eu une vie sur la société. Écoutez, Marion, écoutez. Donc, il faut que le foot soit parfait. L'émotion du football, c'est aussi les erreurs des arbitres. Voilà. Non, non, mais voilà. L'émotion du football, c'est quand on prend, il gagne et qu'il met des buts. Le stade, il vit aussi grâce aux erreurs. L'émotion est très personnelle. Mais vous allez laisser finir Stan, quand même. Je ne vais pas te dire. Je vais te couper la parole de Stan. On se dit que Stan a été formé. Vous aviez fini, Stan ? Oui, je laisse. Marion, très bien. Non, je disais juste, on parle d'émotion, puisqu'on ne parle que d'émotion personnelle. Moi, je vous dis, j'ai eu beaucoup d'émotion. Voyons, la tête de dérosine. Mais vous ne dansez pas un slow avec un ordinateur. Vous dansez un slow avec un être humain. Mais la VAR, c'est la technologie. Vous n'allez pas avec des ordinateurs. Il n'y a pas l'arbitre qui regarde les écrans. C'est juste une aide. Vous savez très bien que si l'arbitre, il n'obéit pas à celui qui a la VAR, il va être disqualifié. Il n'y a pas l'arbitre de main. L'arbitre centrale, il ne s'agit pas de rien. Merci, Stan. Vous n'êtes pas en train de devenir un tout petit peu ringard. Est-ce qu'on ne serait pas un peu dans la ringardie ? Alors là, ça y est. Le débat est lancé. Quand vous êtes totalement à court d'arguments, on en vient aux attaques comme ça, sur des mots que vous maîtrisez à peu près. Donc allez-y. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on dit qu'effectivement, la philosophie de jeu, le machin, mais tout ça, c'est de l'excitation pour pas grand-chose. Aujourd'hui, le football avance. Nous sommes dans autre chose. Il n'y aura bientôt plus de Ligue des Champions. Il n'y aura bientôt un championnat européen. Ce n'est pas les modèles contre les anciens. C'est la machine contre l'homme. Je serai toujours du côté de l'homme. Il y aura bientôt un championnat européen. Il faut que vous soyez conscients. Il y aura bientôt... Non, mais il ne faudra pas me dire à ce moment-là « Ah, mais ça enlève la dramaturgie. Il n'y a plus que des Barça contre des machins. Et ça fait une ligue fermée. Et on se croirait aux States et ça va bien. » Marion, ça a été pareil dans tous les sports. Dès qu'on a voulu évoluer dans le basket, on a voulu évoluer, c'est un scandale. Au final, les gens n'ont jamais été aussi heureux qu'il y ait la vidéo. Mais le football n'est pas le basket. Mais c'est plus spectaculaire que le football. C'est encore un plus gros show. Il faut arrêter les équipes. Allez ça. Merci beaucoup, Marin. Mais le football n'est pas le basket. Merci, Marin. Parce qu'on m'apprend beaucoup de choses ce soir. Non, mais le football n'est pas le basket. Il n'y a pas la même dramaturgie. Il n'y a pas la même scénographie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas comparer les deux. Et on parle d'émotions. C'est vrai que j'ai appris aujourd'hui que les émotions, c'est les gros plans sur Odé Rossi. Non, pour moi, les émotions, ce n'était pas ça. Pour moi, les émotions, c'était, je ne sais pas moi, Barça-Paris. Final de CFA 66. Exactement. Final de Coupe d'Afrique des Nations 92. Ce genre de choses. Ce n'est pas ça l'émotion du football. L'émotion du football, c'est le jeu. La sensuelle émotionnelle, on n'en a rien à faire. C'est très personnel. Moi, je dis que la VAR, elle n'est pas à supprimer, mais elle est à réformer. Il ne faut pas oublier le côté humain de l'arbitrage. On est d'accord. Donc, il faut l'utiliser autrement. Elle sert à quelque chose. Elle ne sert pas au perfectionnement du football. Il n'en aura pas. Stan, elle sert à le perfectionnement. Et la conclusion, ce n'est pas pour l'Ordre. Si, parce que, comme dit Gilles, et je le rejoins toujours. Oui, merci Stan, bravo. Il n'y aura plus d'arbitre dans ces jours. Il n'y aura que des machines. Mais n'importe quoi. Il y aura toujours quelqu'un sur le terrain pour vérifier ce qu'il se passe. Mais vivez avec votre temps. Arrêtez d'être un gars, comme disait Marion. Mais la personne sur le terrain, il sert à quoi ? Il manque d'étincelle. Il n'y a plus cette étincelle. Voilà, bravo Stan. Je vous retrouve là, Stan. Mais il faut la garder. Il faut garder la vidéo et l'étincelle. C'est pas incompatible. Juste pour finir, là où je suis d'accord avec Camille, c'est que nous, des fois, en tant que téléspectateurs, on l'a vu 15 fois le ralenti. On sait s'il y a foutu ou il y a pas. Et des fois, les mecs, tu as l'impression qu'ils sont en train de manger un kebab dans le camion. Je me dis, les gars, c'est vrai qu'il faut l'utiliser autrement. Oui, bien sûr. Mais il faut la garder. Laura, je vous donne la conclusion. Est-ce que vous préféreriez danser un slow avec un ordinateur, avec un être humain ? Avec un cyborg. Avec ma position, à ce moment, je crois que je préfère. J'aime les deux. Non, 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 non. C'est soit là ou soit là. On va préciser la question. Un ordinateur ou sa diomanie ? Je vous rappelle que je suis toujours dans l'attente de ma réponse. C'est ça. On préfère sa diomanie quand même. Si ça peut me permettre de le voir au ralentur, moi, je ne dis pas non. Eh bien, le débat a été tranché. Il faut donc supprimer la voix. On reste en Espagne. On reste en Espagne. Et on en vient à la nouvelle star, Antoine Griezmann. Ici, il a été brocardé. Il vous a répondu directement. Un superbe match lors du succès du Barça-Villa-Réal 4-1. Un but. Et puis, c'est reparti. La presse espagnole, dont vous parliez, Marion, qui évoque une résurrection. Alors, il était titulaire à Villarreal, dans l'axe libre de sa mouvement. Un but en lobe du pied gauche magnifique. Un câlin à Bisou à Messi. Son 15e but de la saison. Franchement, c'est formidable. Marion, ici, on n'avait pas été tendre avec Griezmann. Est-ce l'heure des excuses ? Ah, mais moi, je l'ai défendu, si vous vous en souvenez bien. Les excuses peuvent être générales. Oui, mais je n'ai pas à m'excuser. C'est un joueur que j'adore. Il a fait gagner mon pays en Coupe du Monde. Ce n'est pas un joueur que je vais casser. Moi, j'adore Antoine Griezmann. C'est ça qu'en revanche, là ? Mais bien sûr. Mais alors, la presse espagnole, non seulement, il disait du mal, effectivement, de notre ami Griezmann, mais il disait même qu'il allait repartir dans un club moins bien, en Liga. Voilà. Le pauvre, il allait repartir dans un club le Celtavigo. Pourquoi pas ? Je l'ai entendu à Ibar, moi. J'ai entendu des... Bien sûr. Ou Retafe, qui fait un très bon tour de saison. Bien sûr. Moi, si vous voulez, ce n'est pas une histoire de... Moi, je pense que Griezmann est fait pour le Barça. Simplement, il lui faudra du temps. Il faudra que Léo l'accepte. Et puis, Léo partira à la retraite. Et à ce moment-là, il pourra réellement... Voilà. Mais moi, pour moi, Griezmann est fait pour le foot espagnol et il est fait pour le Barça, bien évidemment. Alisson. Un match. Soyez au sérieux. Ne nous en ballons pas. Un match. Un match. Un match. Non, mais c'est quand même Antoine Griezmann. Heureusement qu'il a réussi à faire son match référent cette saison. On l'attendait quand même, le match référent. Oui. Il faut toute proportion garder. Ça reste qu'un match. Alors, il faudra qu'il confirme. Il faudra qu'il continue de jouer à ce poste-là. Et peut-être, sur un malentendu, on pourra dire que Griezmann fait une bonne fin de partie de saison. Mais là, on n'est que sur un match correct. Stan, c'est la grande revanche de Griezmann ? Oui, parce que s'il reste sur cette position de terrain avec un duo Messi, il peut aller loin. Très loin. Il a cartonné, je pense. Donc, on a retrouvé Griezmann. Emile, il y a trop de paramètres qui jouent contre lui. Enfin, il y a trop de paramètres. Ah, pas là ! Non, non, mais de façon générale. Et dans cette saison, il y a trop de paramètres. Lui, il disait, s'il reste dans cette position. Moi, je dis, s'il change d'entraîneur, ça sera peut-être mieux. Ou de club. Et si Messi la double un petit peu plus, ce sera peut-être mieux. Il y a trop de paramètres. Et Griezmann doit s'affirmer. Le joueur qu'il est ne peut pas se permettre de se dépendre. Non ? Moi, je suis d'accord avec Ellison. C'est qu'un match. Un match. Marin. Moi, je suis complètement d'accord aussi avec Ellison. Il y a un moment donné, mais Gilles, vous disiez la semaine dernière, c'est pareil. Benzema a fait une talonnade, il faut lui donner le ballon d'or. Exactement. Griezmann a mis un but, ça y est, c'est le retour de l'arrivée. Il faut lui donner le talon d'or. Quel but ! Quel but ! Ah, Benzema. Bien, mais but, peu importe du but, c'est pas sur un match qu'on va dire, ça y est, c'est reparti, c'est tout bout, tout fait. Il faut combien de matchs, alors ? Ben, il faut quelques matchs pour prouver. Il faut confirmer. Sur un match, on peut être courant de rien. Pour l'instant, Griezmann, il n'a pas sa place au Barça. Moi, je vous le dis honnêtement. Alors, qui pense ici que Griezmann pourrait ou devrait, les deux, vous choisissez, pourrait ou devrait quitter le Barça ? Personne ? Si, moi, je pense qu'il devrait quitter le Barça. Alors, la direction, vous lirez ce qu'a dit le président, la direction, Éric Abidal, le Stade, il le garde, mais jamais de la vie. Pourquoi ? Parce que si on dit qu'on le vend, tous les clubs vont se poser dessus, il va être un rabais. Vous pensez qu'ils disent qu'ils ne le vendent pas pour le vendre plus cher ? Parce que si on veut vendre un joueur, on sait qu'il a un rabais. Et si on veut vendre un joueur cher, on dit qu'on le garde. Parce que ça va faire monter les enchères. Si on veut le vendre un rabais, on dit qu'on ne veut plus de Griezmann, donc on veut s'en débarrasser et on va tous courir dessus. Donc non, c'est le directeur d'un club, c'est l'homme qui dit ça. Non, mais il n'est pas question qu'il parte. Il faut arrêter. Ah, donc il reste. Mais évidemment. Très bien. Non, mais attendez, il faut arrêter de croire aussi que tout le monde parle. C'est sorti dans la presse espagnole, ces infos. Neymar va au Barça, Griezmann s'en va. C'est sorti dans la presse espagnole, ces infos. Bien sûr, Kylian Mbappé va au Real, Pogba d'ailleurs lui aussi va au Real. Non, on les connaît les rumeurs espagnol. Non, les bonnes infos, la direction. Il n'y a pas plus menteur qu'un directeur sportif. Si un directeur sportif commence à dire la vérité, on est très mal barré. Il n'y a que notre ami, comme il s'appelle, qui veut racheter Marseille, qui nous dit la vérité avec naïveté et bêtise. Mais la réalité, c'est que... Moral Boudjellal ? Oui, voilà. C'est son ses rêves. C'est la réalité. C'est son ses rêves. Il n'a vraiment pas du tout une tête de menteur. Il sent la sincérité. Il y a que notre ami Boudjellal pour dire, c'est bien, c'est machin. Mais la réalité, c'est qu'il faut savoir mentir, évidemment. Moi, je pense que Griezmann, il va falloir du temps. Il faut du temps. C'est un joueur, en plus, qui met du temps. L'équipe de France, il a mis du temps. Il a mis du temps déjà en centre de formation. Personne ne voulait lui en France. Alors, finalement, il est en Espagne. C'est un joueur qui met du temps. Il y a des joueurs, ça va très, très vite. Il y a des joueurs, ça met plus de temps. C'est comme ça. Exactement. Marlon, je vous rejoins. Sur quel prétexte, on devrait dire que Griezmann doit partir du Barça ? Parce qu'il est mauvais ? Parce qu'il ne peut pas avoir ses coups de faiblesse ? Il doit être bon tout le temps ? C'est un plaidoyer pour Griezmann. Il faut arrêter de critiquer Griezmann. Oui, bien sûr. Il faut arrêter de critiquer à chaque fois qu'il y a un joueur qui est mauvais. On est là pour ça aussi, Stan. Oui, d'accord. On ne parle pas seulement d'un joueur qui est mauvais. On parle quand même d'Antoine Griezmann. Bien sûr. C'est quand même un joueur majeur de l'équipe de France. C'est un joueur majeur de l'Atlético. C'est un champion d'Europe. Il n'arrive pas à s'imposer au FC Barcelona. Alors oui, je vous entends déjà dire, c'est difficile, il y a Messi, etc. Mais c'est quand même, parce que je me répète, en cas où vous n'auriez pas entendu, c'est quand même Antoine Griezmann, champion du monde. C'est sûr, on ne parle pas de Gilbert Béco du FC Bezoul. On ne parle pas d'Antoine Griezmann. Vraiment, on ne tiquez pas Bezoul. Il y a aussi autre chose, c'est pour nos joueurs français, c'est-à-dire Paul Pogba, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Si l'un des trois pêche un peu dans son club, imaginons, il faut changer absolument d'entraîneur. Parce que ce sont des génies, les trois. On ne s'en rend pas compte, parce qu'on est français, donc on se dit, oh oui, non, ça va, on est champion du monde. Mais on n'a jamais dit que ce n'était pas des génies, Marion. Non, mais je trouve quand même qu'il y a un côté, ah, Ronaldo, ah, Messi. Oui, il y a des joueurs qui sont un peu moins bons, bien sûr que Griezmann était en dessous. Bien sûr qu'il ne mange pas à la table de Messi. Ah, mais pourtant, il a l'air, il a l'air. Il a le droit de dire n'importe quoi. Il est sur un tabouret à côté, hein. Les matchs de Ligue des Champions n'ont pas été mauvais, Griezmann non plus. Moi, je ne sais pas si vous avez regardé. Oui, contre Naples, c'est lui qui égalise. Voilà, heureusement qu'il est là, quoi. Et puis, en plus, je trouve qu'il ne la ramène pas trop. Il est discret, il est une bonne image. Oui, tout à fait, il a l'intérêt, alors. Marion, vous parliez de Griezmann et de la table de Messi. Vos amis de la Cadena Serre, c'est un autre média espagnol que vous avez pour fondre, ont affirmé que la prolongation du contrat de Messi était désormais caduque, que les discussions avaient été rompues parce que le clan, l'entourage de Messi s'était retiré de ces discussions. Alors, on évoque un départ en 2021. Lui dit qu'il en a marre d'être ciblé par les médias rendus responsables de dysfonctionnement au sein du Barça comme s'il en était le patron. Alors, il l'est peut-être, mais Messi n'a jamais voulu le crier haut et fort, en tout cas. Il est monté plusieurs fois au créneau pendant la crise du coronavirus. On a pensé qu'il y avait un dépassement de fonction. Mais finalement, peut-être qu'il se dit qu'il en a marre de Barcelone. Peut-être aussi qu'il veut faire monter les enchères pour une prolongation. Est-ce qu'à la table, d'abord vous, Marion, vous pensez que Messi, oui ou non, peut quitter le Barça ? Non, je ne pense pas. En tout cas, pas tout de suite. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on parlait de l'institution tout à l'heure. L'institution du Barça, elle est branlante, là. Vraiment. C'est en train de mourir. Doucement, attention. Ça va mettre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. C'est l'un des plus grands clubs du monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas comparer le Barça avec la Juve, en tout cas, en ce moment ? Moi, je dirais que je préférerais… Le Barça a quand même vécu, depuis la fameuse remontada contre le PSG, a quand même connu la remontada, la remontada… Face à Liverpool et la France. La remontada, la remontada et la remontada. Et c'est vrai que je trouve qu'on s'inquiète toujours beaucoup pour nos clubs. On s'inquiète beaucoup pour le PSG, d'autres vont s'inquiéter plus pour Manchester United, qui est sur une pente montante. Je dirais que Barça est sur une pente gentiment descendante. Je trouve qu'il y a vite de l'hystérie dans la direction du Barça. Et voilà. Mais Messi, il part ou pas ? Pour l'instant, pour aller jouer où ? Je ne sais pas, je vous le demande. Mais non, pas du tout. C'est sa maison. C'est sa maison. Et pourquoi pas ? En 2021, Lionel Messi pourrait partir libre du FC Barcelone. Pour jouer à Rosario ? Non, mais peut-être c'est ça, pour jouer à Rosario. Non, mais c'est il trop jeune pour retourner à l'argentique. C'était son rêve ultime. Donc on sait que déjà, Rosario, probablement, ce sera sa dernière étape avant de raccrocher les crampons. Mais on a un club comme Manchester City. Il retrouverait son ancien coach, Pep Guardula. Une équipe qui serait autour de lui. Une équipe qui a les moyens de payer son salaire. Une équipe, au-delà de ça, tactiquement, qui pourrait se mettre au service de Lionel Messi. Une équipe joueuse de ballon. Une équipe qui aime le petit jeu dans les espaces. Et il y a les joueurs derrière. On a De Bruyne. On est l'équipe solide, quand même, chez Manchester City. Emile, Messi, il reste ou il part ? Moi, je pense qu'il reste, il devrait rester. Il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, quand Neymar est arrivé et qu'ils ont eu cette grande épopée, on a vu que Messi a réinventé son jeu. Il s'est réadapté, il était un petit peu plus passeur, etc. Et du coup, ça a fait naître la MNS. C'est ça, MSN. 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 Il y avait le petit jeu, le gros rouge. Et ça donnait quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas simplement une fin de cycle pour Messi ? Se dire, j'avance son âge, je vais adapter mon jeu. Tous les ans, on nous fonds par ça. Non, mais c'est bien aussi, c'est la force aussi d'un joueur, de savoir ne pas rester sur ses acquis passés, et aussi de passer à autre chose en restant dans le même club. Ça peut être important. Marine, on supprime l'avare ou pas ? Non, jamais d'avis. Il ne faut pas oublier un truc, la qualité de vie. Mais on ne peut pas vous faire changer l'opinion, même quand vous avez tort. Toutes les arguments sont là et vous persistez dans l'erreur. Je n'ai jamais vu ça. Moi, on peut me faire changer l'opinion quand il y a des arguments de valeur. J'ai rien trouvé autour de la table. Qu'est-ce qu'il pouvait ce fois ? Non, il ne faut pas oublier la qualité de vie qu'a Lionel Messi à Barcelone. Il ne retrouvera pas ça dans les autres villes européennes, comme Manchester, etc. Il est très heureux d'être au Barça, mais il est très heureux de vivre à Barcelone, là où il est, parce que c'est aussi Barcelone, c'est un petit pays, c'est la Catalogne, il est adoré là-haut, c'est un idole. Et attention, rien que pour ça, je pense qu'il ne partira pas. Oui, il a déclaré d'ailleurs en 2019 qu'il était bien à Barça. C'est quand même agréable de vivre à Barcelone. Et que sa famille avait tout connu à Barcelone également. Mais là, c'est en train de changer. Pourquoi changer ? Non, mais je ne peux pas de la qualité de vie qu'a dit Alice. Vous n'appelez pas Alison quand même ? Je n'ai pas entendu. C'est en train de changer un petit peu. Lionel Messi a un peu bousculé au FC Barcelone. On sait qu'avec le président, il n'est pas trop dans les petits papiers du président et vice-versa. Donc pourquoi pas, sur un coup de folie, on peut imaginer un fantasme incroyable que Lionel Messi parte du FC Barcelone. Oui, sur un malentendu, ça peut marcher. Un malentendu, pourquoi pas ? Je pense qu'il est plus intelligent que ça. On ne peut plus continuer le débat. On a la première chose qu'il fallait. Alors avant de poursuivre notre voyage, on va aller vers l'Afrique. Vous allez voir, Emile va nous raconter plein de choses. Moi, je vais vous parler d'une formation que le FCF, Formation de Club France, lance en partenariat avec l'ACAD de Richard Joffreau, qui nous fait l'amabilité de rester. Parce que la Foot Academy, c'est aussi une émission à but pédagogique pour vous faire partager des formations, des valeurs humaines et journalistiques qu'on partage avec tout notre enthousiasme et tout notre cœur avec Richard Joffreau. Alors le 28 septembre, avec Richard Joffreau, on lance une formation chroniqueur et commentateur sportif. C'est sur 12 semaines, 64 heures de cours. Deux fois par semaine, Richard et moi, on vous retrouvera pour des chroniques. Ce sera une formation hyper vivante. J'allais dire ludique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous ferez des chroniques, on fera des conférences de rédaction, on les corrigera avec vous, on vous améliorera, on fera notre pédagogie positive pour vous aider à devenir chroniqueur sur des talks, sur votre chaîne YouTube. On vous aidera à monter votre pilote pour pouvoir convaincre les sociétés de production, les chaînes de télé, les émissions. Donc voilà, il y aura trois modules. Le but, ce sera vraiment de nous faire progresser. On a hâte avec Richard qui est là de vous retrouver sur cette formation qui nous passionne déjà. On est en train de l'appaufiner. Je voulais vous en parler parce que j'espère que vous allez nous rejoindre nombreux. Il y a déjà beaucoup d'inscrits et je ne sais pas si on va cartonner, mais nous, je sais qu'on a tellement d'enthousiasme et de cœur pour cette formation qu'on a hâte de vous rejoindre. Voilà, c'était ma petite minute allégorique sur la formation. Alors, vous ne pouvez pas. On prend que les beaux éléments. Alors, vous allez sur le site du FCF ou sur le site de l'ACAD, vous contactez Richard et puis il vous dira tout. Alors, on va porcher notre voyage, notre voyage dans toutes les directions. On a été dans quelques pays européens. Maintenant, on va partir en Afrique parce que c'est vrai qu'on parle de football européen, on parle de stars africaines, on parle de championnats qui reprennent, qui balbutient parfois en Europe, qui sont carrément inexistants en France où ça s'est arrêté, ça n'a pas repris. Mais en Afrique, où on en est ? Est-ce que les championnats ont repris ? Émile, donnez-nous quelques exemples. Est-ce qu'on joue au football aujourd'hui sur le continent africain ? On s'entraîne en tout cas. Certains championnats, en tout cas, sont sur la phase de reprise. Il y en a qui sont indécis, il y en a qui ont complètement arrêté et il y en a qui ont déclaré des saisons blanches. Alors, je vais vous parler de la reprise, plutôt de l'arrêt le plus surprenant d'Afrique et peut-être du monde, c'est le Burundi. Alors, le Burundi a arrêté son championnat en avril, en mars, pardon, mais pas pour le coronavirus. Alors, ils ont arrêté parce qu'il y avait des élections locales. Du coup, ils se sont dit « Ah, il y a des élections, je ne me fous. » Voilà, ça s'est arrêté un petit mois. Ils ont fait fi du coronavirus et là, depuis, c'est reparti. Donc, ils rejouent au Burundi. Ils rejouent au Burundi. Ils sont très contents de rejouer. Vous savez pourquoi le rapport, les élections, pourquoi ça s'arrête de jouer ? Il y a une cause à effet ? Je sais que... Il faut voter, c'est plus important que le jeu. Mais si on vote le dimanche à 16h et qu'il y a un match à 16h, c'est pas faux. Vous êtes d'accord. Ah, c'est vrai ? Non, non, pas du tout. Vous avez peur de l'instabilité politique ? Mais c'est souvent le cas en Afrique. C'est que des fois, quand il y a des élections, c'est assez chaud. D'ailleurs, ma mère me déconseille de rentrer au pays en novembre, enfin en octobre, parce qu'il y a des élections. C'est souvent comme ça. Je suppute. En Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire. C'est ça. D'accord. Il y a des pays, comme par exemple la Tunisie, qui sont en train de reprendre, qui vont reprendre le 2 août. Le Maroc... Le championnat reprend le 2 août en Tunisie. Le championnat reprend le 2 août, et ça reprend. Ouah la vache ! Ah ouais. En Égypte et au Maroc, on reprend fin juillet. Alors l'Égypte, il y a un cas très surprenant en Égypte. Donc tous les clubs, à 90% à peu près, ont refusé de reprendre, dont le Zamalek. Alors le Zamalek, c'est particulier parce que... Grand club. Grand club. Le Zamalek, c'est particulier parce que si on ne reprend pas, le championnat, c'est Al-Ali, donc le rival du Zamalek, qui est champion. Malgré ça, le président a dit non, on ne veut pas reprendre. Je peux laisser Al-Ali être champion, mais moi, je tiens à la sécurité de mes joueurs. À cause du coronavirus, c'est directement lié. C'est précaution sanitaire. Exactement. Mais 90% des clubs ne veulent pas reprendre, mais malgré tout, ça va reprendre en Égypte. Le Sénégal va reprendre, mais devinez, c'est en novembre. Ils ne reprennent pas avant. Alors, simplement parce que, certes, les règles sanitaires sont moins strictes, mais... Il n'y aura pas les compétitions d'été au Sénégal. Non, pas lieu. Ça ne joue pas du tout. Il y a un couvre-feu en ce moment qui dure de 23h à, je crois, 7h du matin. Ils ont prolongé l'état d'urgence. Du coup, ils ont décidé d'arrêter les championnats et de reprendre fin novembre. Alors, les Congos, au Congo, on ne joue plus ? On ne joue plus au Congo. C'est terminé. On a arrêté la saison. Donc, le TP Mazembe en RDC... Très gros club également. ...et champion, est déclaré champion. Et le club de Oyo, Oto Oyo, du coup, au Congo, Brazzaville, est déclaré champion également. Il y a d'autres championnats qui ont été tout simplement annulés. Donc, saison blanche, plein de pays du style le Kenya. Et il y a des indécis. Il y a des indécis. Alors, saison blanche, ça veut dire qu'on n'a pas déclaré de champion. Il n'y a pas de remontée. Il n'y a pas de remontée. Tout est neutralisé. La saison n'existe pas. Elle disparaît. Alors, sauf qu'on prend pour représenter le pays dans les compétitions internationales, on prend les représentants de l'année d'avant. Ah d'accord. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez joué en Ligue des Champions, c'est saison blanche, vous rejuez en Ligue des Champions. Alison, vous suivez, vous, beaucoup, les championnats africains ? Alors, je suis très patriote pour le coup. Je ne suis que le tout-puissant Mazelbé. Ah, mais c'est un immense club qui a gagné des compétitions africaines au plus haut niveau. Exactement. C'est un très grand club qui a un petit peu tendance parfois à changer d'entraîneur. Il y a une certaine instabilité, mais c'est le lot de tous les grands clubs. Voilà, c'est le lot de tous les grands clubs et c'est un club très, très stable en Afrique avec un très, très bon président qui mène bien ses joueurs et c'est le seul club que je suis, de très près en tout cas. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si Emile pourra me répondre. La Ligue des Champions africaine, on sait ou pas ? Ou c'est comme pour nous en Europe ? On sait. Ah. On sait, on ne reprend pas. La Ligue des Champions a été arrêtée au stade des demi-finales en Afrique. On va la reprendre, mais pas tout de suite. C'est en fin d'année. Ça va se jouer sous forme de play-off. Donc, c'est de novembre à fin décembre, si je ne me trompe pas. Ça va se jouer en forme de play-off pour boucler la compétition plus rapidement. Ok, merci. Merci Emile de ce beau voyage. On a voyagé à travers toute l'Afrique. On s'est pris à rêver avec vous. Il y a un autre pays où certains rêvent et d'autres cauchemardes, c'est l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, on va s'attarder notamment sur Tottenham. Un club très paradoxal, un club où il y a de multiples affaires avec la figure emblématique, tutélaire ou contradictoire de José Mourinho, selon. Certains l'adorent, d'autres l'exècrent. Il y a un Français et il y a même deux Français qui sont au cœur des débats à Tottenham en ce moment. C'est vrai qu'il a été acheté 60 millions d'euros par un club qui d'habitude n'investit pas des sommes aussi importantes. Il faut faire le plus cher d'ailleurs de Tottenham. Exactement. Donc, le président de Tottenham, Daniel Lévy, a plutôt tendance à défendre le joueur mais José Mourinho n'en veut pas. Il y a une affaire de Dombele. On dit aussi que son investissement n'est pas exemplaire. Marion, est-ce que vous pensez que Dombele doit quitter Tottenham ? Non, mais il est fait pour la première ligue comme moi je suis fait pour faire de la danse classique. C'est n'importe quoi. Le centre de formation de l'OL si vous permettez c'est extraordinaire ça sort des bons joueurs mais c'est souvent des catastrophes quand même. C'est-à-dire que N Dombele ressemble tout à fait au genre de catastrophe c'est-à-dire 60 millions pour un résultat très moyen. C'est un super joueur Dombele international c'est un grand joueur. En Ligue 1 oui à Lyon oui en équipe de France mais en première ligue en équipe de France vous en prie oui c'est vrai c'est vrai mais ce que je veux dire en première ligue c'est un autre niveau quand même. Rappelez-vous quand même que la première ligue c'est un big four et puis où serait par exemple le Bayern en première ligue le PSG en première ligue l'Atletico en première ligue la Juve en première ligue la première ligue c'est difficile c'est compliqué et N Dombele à mon avis depuis le début je pense qu'il n'a pas le niveau pour Tottenham je ne dis pas attention il doit trouver un club intermédiaire c'est un très bon joueur de Ligue Europa Alors là Alison Vous êtes sûr Mario avec Tangu Ndombele non c'est quand même un très bon joueur il était la saison dernière encore sur les tablettes du FC Barcelone Cette année aussi c'est un joueur de 24 ans quand même qui sort du centre de formation de Lyon c'est l'un des seuls joueurs à Tottenham actuellement qui casse les lignes avec ses passes c'est quand même un joueur qui montre énormément d'envie d'abnégation encore une fois je le répète c'est un jeune joueur alors oui il a beaucoup de déchets encore à l'heure actuelle dans son jouet mais il ne demande qu'à évoluer c'est le bouc émissaire total de José Mourinho José Mourinho quand il est un peu en dedans il cherche il cherche à piquer il cherche à mettre la faute sur quelqu'un d'autre il l'a fait à Manchester United avec le pop-up c'est du José Mourinho fait du José Mourinho et le bouc émissaire c'est Tangu Ndombele je suis entièrement d'accord parce que l'année dernière Tangu Ndombele joueur incroyable décisif titulaire à tous les matchs Tottenham fait une super saison finale de Ligue des Champions tout se passe bien aujourd'hui la Mourinho Tottenham catastrophique il n'y a plus Tangu Ndombele donc la question c'est pas si lui mérite de jouer à Tottenham je pense qu'il mérite même un club meilleur que Tottenham actuellement parce que c'est un joueur remarquable et je pense pour lui qu'il est temps de partir et aller voir ailleurs s'il garde José Mourinho parce que c'est catastrophique ce que fait Mourinho avec Tottenham il était titularisé je crois depuis le début de la reprise alors que l'année dernière un des titulaires indiscutables c'est lui qui faisait tout et l'année dernière Tottenham fait une saison incroyable totalement on prend rendez-vous pendant 5 ans on verra où il sera Ndombele Emile il a prouvé quoi Ndombele merci dans sa carrière non non mais il a eu à part une frappe magnifique contre le PSG qui s'écrase sur la barre et oui quelques passes qui cassent lignes mais donc pas quoi il a pris 4 ans pourquoi Tottenham l'achète 60 millions d'euros alors pour la même raison pour laquelle Mendy part au Real il s'appelle Mendy Fernand Mendy Fernand Mendy par au Real et c'est un flop complet pour la même raison c'est pas un flop du tout c'est pas un flop Fernand Mendy au Real c'est pas un flop ils jouent pas ils vont être champions d'Espagne c'est pas une réussite non mais lui personnellement il joue pas Fernand Mendy on le voit pas c'est un flop c'est un gros flop c'est un peu le Adil Rabi t'as coup du monde c'est ça je vais vous dire les gars la même raison pour laquelle notre ami Kondogbia il va je ne sais pas où et il se vôtre parce que aujourd'hui on voit un joueur qui fait un bon match deux bons matchs trois bons matchs oh ben ça y est il peut allouer par ça il peut gagner la ligue des champions et peut être ballon d'or la même raison on manque de tempérance on manque de de coffres pour juger un joueur aujourd'hui on les juge un peu trop vite Stan on en parle de Stan encore une fois allez-y Stan on dirait l'avocat quand tu parles c'est un peu ça il n'arrête pas de lui lancer des pics régulièrement oui bravo est-ce que le fait de balancer tout le temps des pics sur ce joueur là Ndobelé Ndobelé est-ce que ça ne joue pas sur son humeur sur le fait que du coup il doute de lui qu'il se dit est-ce que je suis fait pour être assouché à ma place vous souvenez de Benzema au Real avec Mourinho vous souvenez du début de Benzema au Real avec Mourinho il se faisait tout le temps critiquer c'est pas pour ça que Benzema c'est devenu une lot non mais Mourinho est parti et Benzema il y a toujours est-ce qu'il n'y a pas un problème Mourinho est-ce que maintenant Mourinho tacle ses joueurs parce que son système tourne à vide et du coup il commence à taper sur ses joueurs à trouver des systèmes palliatifs peut-être pour ne pas avoir à affronter ses propres erreurs il est pas fait pour la première ligue Mourinho ça je le dis tout le temps il est plus fait il est plus fait il est plus fait il a été quand même il est fait pour un football latin vraiment il a gagné la Ligue des Champions avec Porto avec l'Inter il serait très bien à Paris voilà c'est le genre d'entraîneur qui à mon avis n'est pas fait pour la première ligue mais vraiment et je pense que oui il y a un problème de niveau je veux dire Lo Celso Aurier Ndombele c'est pas au niveau non plus de Mourinho finaliste de la Ligue des Champions non mais à part Eric Sam est parti Harry Kane quand il n'est pas blessé il est blessé ou il est gros bon effectivement il y a Son c'est vrai il y a Son il y a Harry Kane mais la réalité c'est que c'est une ligue un gentil Tottenham et c'est difficile pour Mourinho d'avoir enfin Tottenham en ligue ils sont au milieu de tableau non c'est un Tottenham qui va bien c'est une ligue un qui va bien c'est à dire les Lo Celso les Aurier ce genre de gens mais c'est pas non plus les meilleurs joueurs du monde Gérard Mourinho il a quand même eu l'habitude d'avoir des grands joueurs les Michael les Samuel Eto' c'était un autre niveau et pour finir sur les joueurs de l'Olympique Lyonnais rappelez-vous tout ce qu'on disait il y a quelques années sur Nabil Fekir et c'est quoi Nabil Fekir c'est une décision de carrière qui est ridicule mais bon moi je défends je ne défends pas du tout Mourinho au contraire on va en parler mais je suis désolé les mecs les plus gentils du vestiaire qui sont Son et Hugo Lloris qui est un amour dans la vie regardez ce que ça a donné cause à effet Mourinho on va en reparler peut-être mais Mourinho a détruit le vestiaire et il n'y a plus rien dans Mourinho Alisson sur Mourinho et Ndombele au-delà de ça la sortie incroyable en conférence de presse de Mourinho quand même sur Ndombele il ne vaut pas 60 millions c'est un scandale c'est incroyable qu'un entraîneur qui ne le pense ou pas puisse dire ça de ses joueurs et là ça va se fragiliser vis-à-vis du patron de Tottenham qui a dépensé 60 millions et je pense que Mourinho peut être pris quand même en étau entre le président et le joueur donc peut-être que sa situation Alisson et au-delà de ça pour finir José Mourinho c'est un joueur qui s'est transcendé ses joueurs on l'a vu avec l'Inter quand ils ont gagné vous parliez tout à l'heure de Milito il en a fait l'attaquant vedette mais c'est un entraîneur aussi qui s'est cassé ses joueurs Mourinho il sait mettre le moral à zéro d'un de ses joueurs on l'a vu dans les clubs où il est passé on l'a vu au réel on l'a vu ailleurs aussi c'est un entraîneur qui peut faire et défaire ses joueurs psychologiquement quand on répète à quelqu'un qu'il est le meilleur il va devenir meilleur Mourinho quand il répète à ses joueurs que finalement ils ne sont pas bons psychologiquement tu commences à le croire et tu joues moins bien t'as moins confiance en toi c'est la préparation mentale un peu et psychologiquement il ne sait plus faire il savait faire à l'époque parce qu'à l'époque les joueurs étaient moins faiblards qu'aujourd'hui aujourd'hui les joueurs sont un peu plus faiblards qu'aujourd'hui on est d'accord bien évidemment il n'y a pas que Mourinho il n'y a pas que Mourinho la génération aujourd'hui a beaucoup moins de mental a beaucoup moins de mental que pouvait avoir les Milito les Inter de l'époque ou les mecs tu peux leur dire toi t'es pas bon les mecs ils allaient sur le terrain ils disaient il a traversé le terrain le si calme et flegmatique gardien de l'équipe de France Hugo Loris oui vous ne rêvez pas il a traversé le terrain vers son coéquipier Son pour le choper et lui dire en gros ça ne va pas du tout tu ne fais pas de travail défensif il y a eu presque une altercation des joueurs se sont interposés et puis ils sont rentrés au vestiaire et en ressortant ils se sont fait des accolades bras dessus, bras dessous donc ça ça témoigne de quoi ? je vais vous le demander mais pour moi ça témoigne du fait que Loris est le relais sur le terrain de Mourinho et que du coup Mourinho d'ailleurs très content de l'intervention de Loris avait cassé avant ses joueurs en leur disant mais vous êtes mou vous ne supportez pas les critiques vous ne vous faites pas assez d'autocritiques à l'intérieur du vestiaire donc Loris a voulu remuer tout ça et là Loris pour moi il a pris une dimension politique incroyable j'adore ce geste de Loris et vous Marion ? mais Loris il ne faut pas oublier qu'il est capitaine de l'équipe de France de France qui est championne du monde donc pour moi c'est le capitaine de l'équipe qui est championne du monde donc nous encore une fois c'est parce qu'on est français on le voit depuis très longtemps donc c'est on n'est plus capable de voir quand nos joueurs ont énormément énormément de talent et plus que beaucoup d'autres souvent on est là à dire ah oui mais il y a des grands gardiens ailleurs il y a Courtois il y a un tel lien moi je n'entends jamais Loris alors que encore une fois voilà il est capitaine de l'équipe alors là vous l'avez entendu là c'est bien ce qu'il a fait mais je trouve ça très bien et encore une fois si Mourinho lui fait confiance c'est parce qu'il sait que c'est un grand joueur alors Loris c'est capitaine de l'équipe de France à la coupe du monde c'est Paul Bag le capitaine de l'équipe de France je vous invite à voir tous les reportages c'est Pogba qui prend les joueurs dans les vestiaires c'est Pogba qui parle avec tout le monde Lloris il est un capitaine bien en retrait là c'est juste je pense qu'il y a une telle pression là Mourinho il était avant que clairement c'est Paul Pogba le capitaine de l'équipe de France il était avant que Pogba soit en équipe de France dans les vestiaires et tout il était avant que Pogba soit en équipe de France il était avant que Pogba soit en équipe de France il porte le brassard peut-être qu'il porte le brassard mais qui les joueurs écoutent donc le capitaine ne porte pas le brassard je n'ai pas dit ça je vous invite à voir tous les reportages il n'y a pas que Pogba ça fait 10 ans qu'il est capitaine là tu dis ça pour le coup c'était Paul Pogba qui tirait l'équipe vers le haut à la coup du monde on ne peut rien avoir ça non non mais c'est juste c'est une parenthèse non mais juste une chose qui est quand même pas importante c'est que Lloris c'est capitaine de l'équipe de France depuis 10 ans Pogba n'existait pas et qu'en plus on lui a donné le capitaine parce qu'on a dit il est calme il est cool après l'affaire Naïsna donc c'est quand même quelqu'un dont on sait et Mourinho qui est quand même quelqu'un d'excité s'est dit je vais le donner à quelqu'un de calme moi je trouve que c'est très très bon signe on s'en fiche que Pogba ce soit celui qui soit un peu le maître d'oeuvre comme ça depuis 2 ans ou 3 ans d'équipe de France la réalité c'est que Lloris est là depuis très longtemps mais là pourquoi il a pété les plombs parce que dans la mentalité c'est Mourinho qui lui fait péter les plombs parce que je pense que tout le temps il doit lui rabâcher dit ça comme ça au joueur soit derrière moi et comme Hugo Lloris c'est un bon soldat qui écoute toujours son actionneur et son entraîneur il a pété les plombs sur son pourquoi ? parce que c'est l'effet psychologique Mourinho sinon Hugo Lloris n'aurait jamais fait ça de base Emile Emile et après Alisson moi la question que je me pose c'est en quoi est-ce que cet effet Mourinho est négatif il ne devrait pas l'être c'est pas parce qu'il y a une intercation entre deux joueurs que le vestiaire est brisé bien sûr non ça fait partie dans le vestiaire je veux bien comme ça sur le terrain devant les télés du monde entier en plein milieu du terrain je ne suis pas d'accord donc s'il n'y avait pas de télé ce serait moins grave ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas une équipe où il n'y a pas l'intercation et il n'y a pas non plus une équipe où il n'y a pas un capitaine qui n'est pas le relais de son entraîneur Didier Deschamps l'était en 98 pour Aimé Jacquet c'est pas pour ça qu'ils se sont tapis sur la tronche mais ça ne veut pas dire que le vestiaire est brisé le fait qu'il y a eu cette intercation devant tout le monde ça veut juste dire qu'à un moment donné les mecs sont sur les nerfs il faut se remettre des choses en place et basta pour moi c'est un épiphénomène Alison on a cette image de polisser un peu d'Hugo Leris de personnes extrêmement calmées il fait preuve d'une grosse force de caractère et c'est pas la première fois que Marin que Hugo Leris pète les plombs comme ça il y a des audios qui sont sortis c'est la première fois devant les caméras et c'est pas la première fois qu'il fait des crises de nerfs comme ça je ne me rappelle plus c'était contre qui on l'entend Hugo Leris dire clairement les gars qu'est-ce que vous faites pour le citer on se chie dessus il y a des audios ce n'est pas la première fois et vouloir aller taper ton attaquant il y a une différence ce n'est pas la première fois que Hugo Leris démontre que c'est un patron Stan c'est le rôle aussi d'un capitaine de pouvoir booster un petit peu ses coéquipiers mais bien évidemment bien sûr parce qu'on a beau montrer que c'est tout beau dans l'équipe mais à un moment donné si à chaque fois tout est beau et qu'on ne démontre pas que t'entends il y a des querelles et des disputes c'est bien c'est jamais arrivé comme ça devant les caméras face à un Hugo Leris non mais attends c'est les caméras vous avez vu l'image ou pas est-ce que vous avez vu l'image c'est quand même incroyable ce qui s'est passé Marion je voudrais rappeler quand même que le début de saison avec Pochettino était catastrophique c'est-à-dire il n'y a pas que Mourinho quand même c'est-à-dire que Pochettino l'a donné le plus le maximum quel est l'effet Mourinho il est parvenu pour booster l'équipe Mourinho si vous virrez Pochettino et que ça ne change pas pourquoi vous mettez Mourinho mais ça peut mettre des années ça ne mettra pas des années avec Mourinho il va se marier avant mais pour que Tottenham retrouve la finale de Ligue des Champions sincèrement c'est arrivé une fois ça n'arrivera pas deux pour les supporters de Tottenham ils ont fait une grande saison ils ont fait des matchs extraordinaires quand même une fois mais c'est des choses c'est comme quand on voit c'est un moment c'est une génération c'est comme l'Ajax c'est comme Monaco c'était un moment voilà il ne faut pas attendre trop de Tottenham non plus c'est pas un très grand club Wallyle ? Tottenham grand club ou pas ? non ah non clairement pas pour moi c'est pas un grand club Edson ? grand club ou pas Tottenham ? rien plus non rien plus bon club pas grand mais bon club c'est un grand club c'est un bastion du football anglais je trouve que vous êtes dur là parce que c'est un club qui va en finale la Ligue des Champions c'est un club qui était sur une mancée positive c'est un Dortmund c'est même pas un Dortmund c'est moi qui est un Dortmund vous dites ça avec un ton un peu condescendant c'est un Dortmund grand club donc tu as gagné la Ligue des Champions ouais il y a combien d'années ? en 98 depuis c'est un tut ? c'est un tut ? c'est un tut ? c'est un tut ? non mais moi je pense que Tottenham est en train d'entrer dans le big four du football anglais parce que la porte du saloon est battante vous voyez donc ils sont entrés comme ça ils vont ressortir aussitôt non mais moi je remets sur un truc l'étoile rouge de Belgrade a gagné la Ligue des Champions bien sûr et j'ai jamais oublié et finalement contre qui ? hein ? enfin c'est... non c'est... non contre l'OM contre l'OM contre l'OM oui effectivement en 98 vous m'offriez une bonne transition et vous l'avez foutu en l'air pardon en 99 j'y étais à ce match en plus au tir au but c'est vrai ? eh oui c'est une très grande équipe de l'étoile rouge avec des prozineckis ben voilà une énorme équipe une énorme équipe Belodevici etc bon j'en passe c'est les meilleurs alors voilà vous m'avez fait une transition ratée mais l'intention était là sur Marseille parce qu'on va poursuivre notre voyage en revenant en France et on va parler de Marseille non 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 alors non non pas du tout parce que vous allez voir il se passe plein de choses à Marseille on a un projet de rachat qui n'avance pas mais une banque a été mandatée on a un propriétaire qui soi-disant n'avait pas d'argent mais qui remet 200 millions au pot c'est quand même une somme énorme on a des joueurs qui peut-être étaient sur le déclin ou sur le départ et qui restent comme Dimitri Payet peut-être bientôt Steve Mandanda on a des recurs crus qui arrivent finalement est-ce que l'OM n'est pas en train de nous préparer une grande équipe pour la saison prochaine et avec la stabilité Marion qu'est-ce que vous en pensez ? d'abord ils avaient le problème du fair play financier c'est pour ça qu'on ne pouvait pas remettre 200 millions sur la table c'est-à-dire qu'il y avait un côté qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on a le droit de ceci est-ce qu'on a le droit de cela pas ça machin donc là c'est bien non mais moi je ne crois pas du tout au rachat de l'OM je vous l'ai dit je le répète cette semaine les délires de Boudjela les fonds dont on ne sait pas la banque Wingate a été mandatée pour travailler sur le dossier mais je ne vous dis pas que ça va se faire je vous donne des informations factuelles mais il y a des banques qui sont mandatées absolument et que ça ne va jamais au bout absolument c'est habituel même je vous dirais donc non je pense que l'OM a fait une bonne saison à la saison dernière ils n'ont pas envie d'être ridiculents en Ligue des Champions et je les comprends autant justement profiter de cette lancée avec un coach qui est quand même très fort et qui reste j'ai vu que Van Gaal est venu d'ailleurs le voir lors du stage au Portugal non franchement je trouve que voilà ça se tient c'est mieux qu'il y a quelques saisons on sent un peu d'espoir il ne faut pas imaginer non plus que ma courte va faire des folies c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est la fortune personnelle et de 1 milliard 5 ou 1 milliard 3 il ne peut pas mettre 1 milliard demain voilà il ne faut pas imaginer que ça va être le Qatar un jour ou même Chelsea c'est-à-dire que ma courte il fait aussi avec ses moyens et ça je voudrais quand même que les gens s'en rendent compte on n'est pas sur un c'est un grand milliardaire évidemment mais on n'est pas sur sur Pino Alison qu'est-ce que vous pensez de l'effectif parce qu'il y a Pab Gay notamment qui est arrivé alors l'affaire est compliquée parce que Watford estime qu'il avait signé dans le club anglais mais finalement son ancien agent aurait monté un dossier qui ne tiendrait pas la route donc l'OM estime l'avoir engagé libre le club anglais est dans la coulisse le Havre attend de savoir pour demander des indemnités de formation bon mais pour le moment Pab Gay qui est un bon joueur a signé vous avez Alvaro González qui a été prêté qui finalement a signé un bail longue durée donc c'est effectif il est en train de se stabiliser à un bon niveau il est en train de se stabiliser se consolider surtout l'OM est en train de quadriller ses cadres Dimitri Payet et en train de quadriller ses jeunes camarades qu'on a envoyé ailleurs et qui finalement s'oppose et veut rester à l'Olympique de Marseille c'est un jeune donc qui veut jouer la Ligue des Champions qui va acquérir de l'expérience la Ligue des Champions dans le Final Four le Final Eight pardon se fera à 8 lots c'est officiel exactement et donc voilà l'OM est en train de consolider son équipe son effectif pour pourquoi pas aller chercher quelques recrues en France là à l'étranger ça va être très compliqué on va aller piocher dans quelques équipes françaises se stabiliser et se projeter surtout sur l'année prochaine alors là l'histoire de rachat c'est très compliqué ma courte qui veut pas lâcher l'affaire qui dit que non l'OM n'est pas à vendre mais en coulisses ça travaille donc voilà la nouveauté quand même de la semaine c'est que après les grandes déclarations médiatiques qui en général font capoter les dossiers maintenant on est dans l'ombre et peut-être qu'on travaille en coulisses exactement ça travaille c'est en champion en coulisses Emile qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que l'OM va être vendu je pense que l'OM doit être vendu doit être vendu à cette pas forcément à lui à quelqu'un qui connait le sport déjà ma courte pour moi c'est un homme d'affaires voilà c'est attendez 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 c'est un homme d'affaires mais vous avez dû remarquer qu'à l'OM on travaille mal même dans les recrutements en France on travaille mal on achète des joueurs trop chers qu'on ne peut pas revendre exemple Dimitri Payet en tout cas on forme des joueurs qu'on vend cher oui mais le résultat pour l'OM ils sont où ? ah oui non mais vous dites en France on recrute mal mais on forme bien non mais à Marseille Marseille ne s'est pas recruté j'attends de voir ce que ça va donner Gueye parce que je ne sais pas j'ai vu qu'on s'est battu on a fait au Mercato dernier on est allé se prendre un joker qui s'appelle qui venait de Nantes je ne sais plus comment il s'appelle mais au final il n'est pas très bon j'ai l'impression qu'à l'OM même si on a les Qataris qui arrivent il faut qu'on ait des vrais cerveaux sportifs pour que le club évolue je suis d'accord avec toi avec vous Alison on consolide l'effectif mais il faut mieux le faire parce que depuis depuis des années franchement ça travaille mal et on ne voit pas vraiment les résultats ils cherchent leur directeur du football peut-être que ça va changer la donne Marion non mais moi je ne suis pas d'accord ils ont été en finale de Ligue Europa c'était un miracle oui le mot est bien choisi c'est un miracle non mais c'est un miracle pour un club de Ligue 1 qui peut aller aujourd'hui en finale de Ligue Europa en Ligue 1 il n'y en a pas beaucoup mais miracle oui non mais ça veut dire ce que tu veux dire que c'est un miracle mais ça veut dire que finalement les achats ne sont pas si catastrophiques non c'est vrai parce que l'année d'avant ils ne font pas un point en finale de Ligue Europa et zéro en Ligue des Champions non mais c'est pas facile aussi d'être non mais pardon mais aujourd'hui on voudrait pouvoir prendre des joueurs exceptionnels à 30 millions non 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 ce qu'on pouvait acheter il y a quelques années à 30 millions aujourd'hui ça ne vaut plus grand chose et c'est à dire que regardez par exemple ne serait-ce qu'un joueur comme on a dit Ndombele voilà 60 millions est-ce que l'OM pourrait mettre 60 millions sur Ndombele c'était avant le coronavirus les sommes ne seraient plus les mêmes aujourd'hui pour Ndombele les sommes ont baissé évidemment mais se dire l'OM va trouver une pépite à 10 millions à 15 millions ça sincèrement ça n'existe plus c'est le football de l'Ave ah bon Lille n'arrive pas à le faire merci moi je pense à Lille moi je pense à Lille et Rennes moi je pense à Lille et Rennes ils sont en Ligue des Champions pas du tout ils ont été en finale de Ligue Europe pas du tout ah d'accord elle a été en Ligue des Champions mais Rennes va l'être non mais d'accord c'est pas le budget de l'OM c'est pas le budget de l'OM et pourtant ils trouvent des pépites et ils font avec et ils jouent très bien et ils ont des résultats moi c'est ça c'est ça qui me peine avec l'OM c'est qu'avec un club comme l'Olympique de Marseille qui déchaîne autant de ferveur qui a autant d'histoire et qui a un gars qui injecte des millions d'euros pour ce résultat là je suis désolé c'est médiocre le propriétaire de Rennes on oublie toujours quand même que c'est l'un des hommes les plus riches du monde oui mais il dépense combien il n'injecte pas des sommes folles justement il n'injecte pas des sommes folles mais pour quel résultat Coupe de France il faut quand même pas contre le Paris Saint-Germain Marseille quand est-ce qu'ils ont gagné la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain ils ont gagné beaucoup dans leur histoire non mais c'était ces derniers temps il n'y a aucune pression à Rennes à Marseille ou à Paris autrefois quand il y avait Colony Capital je disais pour Paris à l'époque il y a 10 ans et je le dis pour Marseille aujourd'hui la pression est horrible les journalistes sont tout le temps là on ne peut pas s'en sortir c'est fatigant moi je me souviens des mecs comme Sylvain Armand ils arrivaient avec les jambes qui tremblent et on demande aujourd'hui à l'OM la même chose avec énormément de stress cette pression il n'y a aucune pression là je suis d'accord avec vous c'est qu'il y a un environnement qui fait que certains joueurs passent le cap ou pas il y a des très grands joueurs de club moyen qui une fois qu'ils sont transférés j'en ai connu pleinement au PSG qui une fois qu'ils sont transférés il y avait je me souviens Goma en défense qui était très bon il est arrivé à Paris il s'est perdu il y en a plein des exemples comme ça et Marseille c'est un peu pareil il y a plein de joueurs qui dans le contexte compliqué n'arrivent pas à trouver leur marque donc il faut recruter malin et recruter sur l'état d'esprit en fait le talent ne suffit pas dans ces clubs et c'est plus facile c'est plus facile mais Lille moi j'y suis allée à Lille au domaine de Luchin j'étais toute seule il n'y avait pas de journaliste c'est facile non mais c'est facile non mais à l'heure actuelle je suis pas non à l'heure actuelle Lille a un bien meilleur recrutement beaucoup plus intelligent et un bien meilleur centre de formation on met la même équipe à Marseille ils sont tous comme ça tous en train de trembler c'est toujours la question à l'un des Marseilles parce qu'aller au Real aller au Barça dans n'importe quel club c'est pas de pression mais surtout le problème marin non mais surtout le problème c'est que je vais vous donner un exemple très bête quand vous recrutez Mitroglou blessé qui donne ce résultat à un moment donné vous n'avez pas d'autre attaquant que Mitroglou donc le Bayern a mal fait évidemment de prendre le Roi Sané ça fait un an qu'il est blessé non il faut arrêter le Roi Sané n'a pas le même âge et ils ont un autre effectif on nous dit on va recruter un grand attaquant et on se retrouve avec un Mitroglou blessé c'est quand même qu'il y a un problème dans la façon de penser le recrutement il est très demandé Mitroglou Lorient le veut il est très demandé super ça c'est la demande ah parce que maintenant vous êtes en train de pourfendre les Bretons de Lorient pas du tout du tout mais c'est vrai j'ai entendu Sochaux aussi ah la demande après l'Ouest vous tapez sur l'Est il n'y a pas que de club on a défendu Lille il n'y a pas que Paris et Marseille en France il y a des tas de clubs défonceux tout le monde se serait planté sur Mitroglou y compris à cette table vraiment je ne suis pas sûr honnêtement quand il arrive à Marseille tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas mal quoi ? que c'est pas mal quand il arrive à Marseille que c'est pas mal reprenez les articles de l'époque reprenez les articles moi j'ai toujours su qu'on se soit tous extasiés on n'a pas dit qu'on ne s'extasie pas dans un championnat où il y a Neymar et Mbappé c'est ce que vous venez de dire j'ai pas dit s'extasier tout le monde disait c'est pas mal je me trompe ou quand il arrive il est blessé et en plus mais moi quand j'ai entendu Mitroglou à l'OM on m'a dit recru champions project on fait un grand attaque on va prendre Mitroglou pourquoi pas et bien écoute moi je vais amener Pikachu qu'est-ce que tu veux que je te dise non mais franchement le problème Gilles c'est qu'on attend beaucoup trop de l'OM non on attend c'est normal on attend le minimum mais non on attend le minimum mais non c'est un club de Ligue 1 moyen arrêtez de croire que c'est un grand club non mais bien sûr on attend le minimum c'est pas un grand club l'OM arrêtez Alisson remettez de l'ordre là-dedans non on attend on attend de l'OM qu'il reprenne sa place que l'OM reprenne sa place moi avec le budget qu'a l'OM c'est le deuxième place normalement toutes les saisons voire troisième on est d'accord non mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe déjà Lyon a un meilleur budget et bien justement je dis deuxième ou troisième mais c'est l'OM arrêtez non mais attendez il y a une chose normalement Marseille devrait être deuxième ils sont où ? ils sont deuxième ah d'accord parce que je croyais d'avoir mal compris parce que là on va pas dire Marseille c'est deuxième et Marseille mais arrêtez franchement il faut quand même encore une fois la Ligue Européenne il y a quand même eu des choses pas si mal ces dernières années un point c'est pas si mal vous avez cité vous avez cité beaucoup de clubs vous avez cité Lorient pour vous en moquer Sochaux Marseille Lille Rennes le PSG j'en oublie sans doute il y a un club dont personne ne parle et moi j'ai un coup de gueule c'est Bordeaux on ne parle plus de Bordeaux à table ici quand vous parlez de foot plus personne ne parle de Bordeaux Bordeaux pour moi c'est la mort du football français tel qu'il était le football de grande ville mais à taille humaine et Bordeaux a perdu son âme parce que des recruteurs des acheteurs américains King Street donc ont acquis le club ont mis à sa tête un président M.Longuépé qui était sans doute compétent dans ses fonctions antérieures mais qui les retrouve et qui l'abandonne Bordeaux d'ailleurs tout le monde le réclame même le nouveau maire lui demande de partir les supporters aussi et ce club a perdu son âme on a mis un entraîneur Paulo Sousa qui aujourd'hui veut partir on ne sait pas comment ça va se terminer Bordeaux est en train de mourir et tout le monde s'en fout et pas moi c'est un immense club Bordeaux qui a une histoire formidable et je ne sais pas ce que ce fonds de pension est venu faire ici à Bordeaux mais qui repartent chez eux qui nous foutent la paix parce qu'ils sont en train de tuer un géant du football français pour faire leur business et ça c'est sur le dos des supporters qui crient leur colère qui crient leur amertume qui crient leur désarroi parce qu'on leur vole leur club je trouve ça dégueulasse excusez-moi de cette expression mais ce qu'on est en train de faire à Bordeaux ça me révolte je ne sais pas si vous partagez cette révolte mais ce qu'on fait à Bordeaux peut-être qu'il n'y a que moi qui suis révoltée il n'y a que moi qui m'intéresse à Bordeaux mais ça ne me dérange pas parce que Bordeaux ça me passionne et je trouve que c'est la mort d'un certain football français et c'est que le blague ne peuvent pas mourir qu'est-ce que vous en pensez Marion vous partagez mon coup de colère ou pas ? Oui mais je suis optimiste Non vous en foutez Non je suis optimiste parce que moi je sais que les Girondins de Bordeaux finiront par être achetés c'est une marque mais oui mais alors ils ont été vendus on va encore les revendre à qui ? Bah attendez attendez Bordeaux c'est une très grande marque c'est une marque de vin on n'en a pas besoin mais on l'a bradé là et en plus il y a un stade que moi j'adore il y avait Jean-Louis Triot c'était un super président pendant des années qu'on le laisse là pourquoi on l'enlève ? Super président le matmut a 30 le super président tranquillement quand même oui ok mais c'est vrai un très grand très bon président champion de France etc avec Laurent Blanc ok très bien mais ce que je veux dire c'est que Bordeaux a besoin d'argent c'est tout voilà et comme tous les clubs en France c'est à dire à l'image du Paris Saint-Germain voilà c'est ça qu'on a tort de Bordeaux et des Girondins moi je dirais quand même une chose simplement ils ont un stade ce qui est quand même très important ils ont un stade ils ont un centre de formation donc pour moi Bordeaux n'est pas mort et ça peut repartir d'une minute à l'autre Alisson ça ne me choque absolument pas très rapidement Bordeaux c'est à l'image du football moderne le football business où des fonds de pension viennent faire du business et veulent gérer les clubs de sa boue comme des entreprises non parce que ça ne me bascule vers ce football mais qu'on les vire ces gens-là à King Street mais barrez-vous non mais pas du tout c'est ce qu'on bascule c'est vers ce en Angleterre ça se fait aussi avec le rachat de Newcastle mais oui mais c'est chez nous Bordeaux marin moi je pense qu'ils sont arrivés pas que pour le club du foot comme le disait Marion parce que c'est l'image de Marc de Bordeaux il y a peut-être un petit business de Pinar il y a des trucs comme ça qui doivent se... attention il y a peut-être Jean-Louis Gasset qui va venir être entraîneur de Bordeaux ça doit se faire normalement mais je pense que c'est plus ça maintenant là où ils ont raison Gilles c'est que c'est le football un peu moderne nous ça nous embête parce que c'est un club emblématique de Ligue 1 mais qu'ils fassent ça chez eux qu'ils viennent pas nous emmerder chez nous on va s'en déclare vous les laissez mourir et les supporters qui désertent le stade ils ont pas que Bordeaux à boire chez eux mais oui mais les supporters les supporters qui désertent le stade les Bordelais qui avaient dans leur vie la passion pour le foot ils perdent leur passion moi je... voilà ce foot business ce sera ma conclusion ce foot business on le pourfendra à la rentrée encore vous serez d'accord pour le pourfendre ? ouais de toute façon on toque à la van moi je suis là on continuera dans la foot academy parce que là il est l'heure tout le monde me regarde il est 23h30 il va falloir se quitter c'est dommage je vous remercie tous d'avoir été là on a fait une saison qui nous a passionné j'espère que vous aussi et puis la saison prochaine sera aussi passionnante allez Bordeaux allez Bordeaux ciao Bordeaux Sous-titres par Jérémy Diaz